bon bah écoutez bonsoir à tous j'ai décidé de lancer le live parce que je sais pas quand quand Philippe doit arriver même si vraiment c'est une affaire de minutes pourquoi j'arrive pas à régler ce truc ah ok j'ai skype qui s'est mis en plein écran tout seul voilà parce que de toute façon une fois que Philippe sera là on aura des petits tests à faire parce que vous voyez j'ai un nouveau setup avec un vrai micro on va dire taillé pour l'occasion et on fait une caméra qui me permet de la mettre un peu quand je veux donc ça c'est cool et donc de toute façon quand Philippe arrivera je vais pouvoir l'appeler ça va un peu être le bazar et je vais devoir mettre en place un peu le bureau du live je me suis dit que j'allais lancer comme ça au moins comme ça au moins je suis là et comme ça vous comme ça vous êtes en direct avec moi donc ce soir de toute façon le programme est assez simple il y a quelqu'un effectivement sur le post de communauté qu'on a fait sur l'autre chaîne la chaîne principale qui nous a dit que ce serait bien si on lançait un live sur l'autre chaîne pour inviter les gens à venir ici c'est un peu compliqué de lancer plusieurs lives à la fois quand on a pas plusieurs ordinateurs ou quand on a pas beaucoup de temps pour préparer donc on l'a pas fait on se dit que le post de communauté et le post twitter et la telegram etc seront pas mal donc je pars du principe que vous m'entendez par contre euh j'imagine que oui d'accord n'hésitez pas à me dire mais normalement vous m'entendez beaucoup mieux que d'habitude donc donc voilà on voulait faire une chaîne gaming puisque puisqu'il y avait moi je pense toujours que c'était une grande minorité mais il y a des gens qui se sont pleins quand on en a fait la dernière fois pour le premier tour et euh même si bon voilà encore une fois les gens qui se plient enfin les gens qui n'aiment pas vont avoir plus tendance à communiquer que ceux qui s'en fichent donc euh voilà mais donc plusieurs personnes nous ont rejoint à faire une chaîne secondaire qui pourrait être la chaîne gaming donc c'est ce qu'on a fait donc on profite de cette occasion pour pour la lancer et pour ramener un peu de gens dessus euh et pour commencer à faire le shift donc l'idée c'est qu'on fera tous les gaming sur celle-ci pourquoi pas on fera des petits best-of sur la chaîne principale et euh et voilà ça nous permet peut-être aussi un peu d'un peu plus nous lâcher ou ce genre de choses euh donc voilà l'idée de cette chaîne donc aujourd'hui on va jouer à GTA évidemment on va un peu continuer l'émission la dernière fois mais l'idée c'est aussi évidemment de parler euh des élections donc euh donc voilà j'ai essayé de mettre un peignoir pour copier un peu le pour copier un peu la miniature euh donc voilà l'idée je regarde ouais ok le son nickel parfait euh et le cigare ouais j'ai pas le cigare j'ai pas la bague j'aurais pu la mettre et j'ai pas la chaîne on verra ça pour plus tard on va monter en grade petit à petit j'ai pas de nouvelles de Philippe c'est fou il y a 9 minutes il m'a dit que j'arrive il m'a dit que je couche mon fils et j'arrive donc bah on l'attend euh je pense qu'il va être assez assez surpris que j'ai commencé bon c'est pas grave donc en attendant je sais pas trop quoi faire l'escalier en fait c'est juste que j'ai un étage et donc l'escalier c'est l'étage en fait c'est tout euh c'est là où il y a la chambre et tout ça alors qu'en bas c'est là où il y a le bureau et ce genre de choses alors j'essaie de suivre en même temps les résultats par localité on en a pas encore pour l'instant euh trop à part évidemment ça vous avez vu le voir euh les sondages euh enfin les résultats pardon des îles euh tout ce qui est Guyane Guadeloupe Saint-Pierre et Miquelon tout ça effectivement il y a eu quand même des scores énormes de de Le Pen euh puisque je crois qu'en Guy en Guadeloupe c'est en Guadeloupe je crois qu'elle a fait 70% en Guyane euh elle a fait beaucoup en 70-70 après c'est en Polynésie où où Macron est devant mais cela dit il n'est pas il n'est pas beaucoup plus devant euh je crois qu'en Polynésie c'est du 51-49 euh voire encore plus serré que ça euh donc j'essaie de voir là sur le site des euh sur le site des ah bah si il commence à y en avoir quand même par exemple euh on va aller voir euh on va aller voir on va faire des devoirs bah dans le Gers par exemple dans le Gers c'est 80% des inscrits Macron est en tête 54-45 qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autres euh Le Pen en tête 56-43 euh dans l'Aude euh Haute-Garonne ah Haute-Garonne il n'y a pas encore le second tour il y a quel premier tour pour l'instant euh l'Allier Le Pen en tête 60-60 je pense ça va être là c'était la diagonale du vide donc évidemment la ruralité ah on va les voir en Corse Corse Le Pen en tête assez assez fortement euh alors bon après c'est pas encore le risque définitif ils ont pas encore dépouillé tous les tous les bureaux de vote mais bon ça va ça va arriver euh oui on est sur la chule on est sur Bench & Cigars Gaming euh excellent Denis dans un TER euh euh quel score chez les kebabiers bah Macron en tête chez les kebabiers 82% bon et franchement là par contre je sais pas ce que Philippe fait euh j'espère qu'il va se grouiller il y a des gens qui me demandent s'il y a du fabric gaming donc je vais leur envoyer le lien voilà euh mais j'ai commencé sans toi Magne à mon avis ça doit être ça doit être la fête là chez lui je vais quand même pas commencer à jouer sans lui bah écoute Walid on en parlera après euh ah voilà je pense qu'il arrive c'est bon alors on va pouvoir commencer à installer le le live là j'ai le son horrible de Skype dans les oreilles voilà il arrive alors euh ok on va faire ça et pour la caméra je pense que je peux si je la mets est-ce qu'elle marche encore là dessus euh encore en plein réglage non non alors je t'ai dit que j'étais en direct on est en direct en fait là bon salut les gars attends ah si en fait ils t'attendent oui je suis confus euh tout simplement au moment de coucher mon fils il a vomi et et voilà et donc il a fallu tout le rechanger lui donner son petit doliprane et donc il te voit pas c'est normal euh oui parce que je suis encore en train d'installer tout et de foutre le ah bah tu me vois en fait là eh tu me vois ah oui ah mais tu j'ai mis le peignoir ouais j'ai mis le peignoir mais j'ai pas osé mettre les poils parce qu'il y a des gens qui se sont plaints que j'avais pas mis les j'ai mis les t-shirts quand même on va y aller mollo quoi il y aura bien des soirées où il y aura des poils mais bon pas tout de suite quoi euh 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 attend bordel de merde donc t'as vu là on est pas mal niveau setup tu m'entends bien ou pas je sais pas si t'es encore le bon son attends deux secondes je me recale parce que là c'est la merdée ah donc je leur ai fait une petite annonce des résultats un peu par localité ce qu'on avait et tout j'ai fait le taf je leur ai expliqué le truc de la chaîne etc et en fait je me suis dit bon je lance parce que combien on est parce que du coup je peux pas suivre là j'ai pas on est deux non on est 75 75 bien abonnez-vous à la nouvelle chaîne les gars tu sais qu'on a déjà 100 abonnés donc on les a pas tous bah ce serait bien que vous vous abonniez quoi parce que le problème c'est que les gens qui sont pas abonnés l'auront pas faudra comme mettre un message en commun je pense pour que les gens le voient attends je vais basculer la cam voilà attends ouais non on va dire que c'est bon comme ça ah mais c'est t'es apparu derrière moi c'est ma chaîne maintenant attends je vais te c'est ça ouais euh regardez qui j'ai là qui est arrivé il est là le président absolu il est pour vous attends je te mets en grand vas-y voilà je vous rappelle 4 euros en papier 3 euros en kindle 25 euros si vous voulez soutenir les petites mains en format relié il est grand d'ailleurs il est plus grand dans un relié ou il fait la même taille ah non il est plus grand en relié d'accord parce qu'on m'a posé la question euh voilà déjà en relié euh il est comme un livre normal je l'ai pas vu moi encore mais euh voilà déjà plein de bons retours j'aime bien son petit format un peu tract un peu underground un peu un peu brévière aussi euh je crois que le dernier livre que j'avais lu qui sont dans ses dimensions c'était une encyclique du pape François euh 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 j'en avais lu un bout dans le train je crois je m'étais endormi euh donc vous savez euh je rappelle que je touche rien dessus c'est vraiment pour le pour la France pour l'évolution du régime c'est très important euh même si vous dites moi je connais ces thèses j'avais pas besoin euh trouvez-en et faites-les circuler que les gens le lisent que ça devienne un objet de débat qu'on interroge cette constitution moisie en particulier après l'élection de ce soir parce que l'évolution euh vers le président absolu va être de plus en plus absolue de toute façon vraisemblablement l'occasion qu'on avait que ben que ça ne ça ne se maintienne pas et que et qu'on ait un peu une crise mcmahonienne euh elle est foirée la faute à Marine Le Pen qui est une enfin qu'il est euh et donc euh et donc là on va aller selon moi vers la révolution euh donc il va falloir s'accrocher et euh voilà peut-être qu'on va parler un petit peu de ce en quoi ça consiste et de ce que ça implique pendant que pendant qu'on tu aura des méchants ou des gentils ou des gens dans la rue et pendant que et pendant que je me gaverai de Kinder Maxi n'est-ce pas parce que parce que ma femme avait acheté des Kinder Maxi pour les gosses c'est-à-dire que ta caméra est extrêmement ah non c'est bon ça s'est calmé on verra moi là j'en ai acheté une un peu plus haut de gamme chez Logitech ouais ça me semble très bien ils t'entendent là ou pas ils m'entendent ah oui je me suis mis le micro en temps est-ce que tu me comment tu me vois est-ce que t'aimes attends oui j'adore te voir regarde regarde moi mais en fait je te vois pas parce que je suis sur GTA là ah merde mais tu sais je l'ai pas lancé encore moi ah bah moi je suis en train de le lancer bon alors du coup j'en profite en fait je m'étais allumé l'autre ordinateur là avec avec le avec en fond la soirée électorale mais je sens que ça va m'emmerder d'entendre blablater Rachida Dati et tout ça oui non juste je disais je bouffe des Kinder Maxi parce que en fait ma femme les a acheté pour pas que pour mes enfants et ensuite il y a eu cette histoire de Ferrero et de la Samonellose alors elle a complètement psychoté j'ai eu beau lui expliquer que les Kinder Maxi n'étaient pas sur les listes ils sont exclus des listes il n'y a pas de problème avec les Kinder Maxi et elle a destiné qu'il était hors de question d'en donner aux gamins et donc du coup c'est moi qui en mange mais alors du coup ça m'a fait un psychodrame avec ma fille tout à l'heure parce que ma fille s'est aperçue que j'étais en train de manger du Kinder et elle m'a dit mais papa papa t'as mangé ça mais tu donc elle a cru que j'allais mourir parce que j'avais mangé du Kinder alors j'ai dû lui expliquer que en fait ça n'était toxique que pour les enfants ce qui est absolument et du coup pour lui expliquer ma femme m'aurait tué si je l'avais laissé à manger de ce sens elle en a 36 000 autres on lui a acheté des kilos de chocolat donc voilà donc c'est moi qui t'aime oh félicitations vous avez reçu 250 000 dollars pour avoir participé à une promotion Prime Gaming j'ai fait ça moi ? je pense pas j'ai vu aussi sur la boîte mail j'ai vu dans les spams quelqu'un qui apparemment veut te filer 500 kilos d'or donc excellent mais Philippe c'est un quart de la réserve non c'est des tonnes là on est sur des kilos mais au niveau individuel c'est pas mal les kilos quand même donc tu confirmes que tu m'as vu sur Skype quand même avant que tu lances le jeu ? ah oui on te voyait très bien je t'ai dit il y a ton peignoir et au niveau de l'audio c'est beaucoup mieux qu'avant non ? ah oui clairement parce que là j'ai investi la caméra sera probablement pas mal parce qu'en plus elle est pacifiée du coup ce qui est con c'est que là je peux pas suivre le chat c'est pas très grave donc je dépends de toi pour savoir ce que disent les gens ah je vous informe que nouveau truc enfin nouveau truc nouvelle règle non c'est que j'ai fait un petit montage parce que du coup je me suis aperçu après coup que c'était quand même important je fais un petit montage sur ce que j'ai dit sur les boomers et ce que j'ai dit surtout sur les retraites la rente etc les rapports de domination on va dire entre les rentiers et les actionnaires parce que ça me semble important et donc ça sera une petite vidéo à part comme maîtresse que vous pourrez partager dans vos groupes anti-boomers pour éveiller les consciences sur le péril le péril retraité quoi voilà attention parce que Sullivan D est là et il aime pas trop en général quand on tape sur le boomer t'as à faire des sacrifices bah alors par contre j'ai vu donc c'est Athanasia je crois son nom oui c'est ça qui se plaint des points en début de ligne et alors autant je m'en excuse encore une fois ce bouquin j'ai dû l'éditer super vite là je t'entends plus ah bon je sais pas si t'es parti pour emmener mais eux ils m'entendent tu m'entends toi oui mais d'un coup t'es sourd comme si t'étais à 2 mètres du micro bon vas-y et là ça marche oui non je disais donc Athanasia s'est plaint apparemment de points en début de ligne et ça je comprends pas parce qu'autant effectivement comme on l'a édité super vite il y a eu des des couacs et je suis en train de les réparer donc ce soir pour les prochaines édites enfin même pour ceux qui l'achèteront après on va dire d'ici une semaine mais elle me dit qu'il y a des ponctuations en début de ligne et ça ça me dit rien par contre donc je vais refaire un tour dessus et moi non plus après moi j'aime bien les couacs je trouve que ça fait ça fait vraiment un truc underground tu sais comment ça s'appelait déjà comment ça s'appelait les trucs qui se passaient sous le manteau en Union Soviétique je n'ai plus le nom quelqu'un nous le dira en commentaire je pense les bouquins le solde d'Histing par exemple c'était comme ça ça circulait sous le manteau c'était recopié par des gens là je vois Samizdat Samizdat c'est le système apparemment et voilà c'est un peu ce côté là tu vois un peu les côtés brochures genre qu'est-ce que le tiers état avec avec des erreurs d'impression moi j'aime bien ça rajoute du style bon après pour les puristes disons que ceux qui l'ont commandé le premier auront des versions collector comme ça qui sont fautées puis après les j'allais dire les normies mais les moins underground vous aurez des trucs et puis si vous en voulez un propre alors que le vôtre est fauté c'est l'occasion d'en acheter un deuxième et de filer celui qui n'est pas propre en quelqu'un d'autre ouais apparemment c'est parce que j'avais bougé la tête de mon micro parce qu'en fait le micro a plusieurs paramètres et j'ai un paramètre où effectivement si je bouge la tête ça marche plus donc je pourrais le changer mais je trouve que c'est pas mal donc on verra et puis puis si ça marche pas j'enlèverai ce paramètre là il va le faire il va le faire ou choupir son discours ah Macron mais c'est vrai que ce serait bien qu'on le diffuse où ça il fait au champ de mars il fait en face de la tour Eiffel ah là où il n'avait pas pu le faire la dernière fois non bon il n'avait pas pu je sais qu'il avait fait au Louvre la dernière fois mais donc on rappelle aussi puisqu'il y a pas mal dans le chat pour le coup on mentionnait ton passage à CNews ouais donc effectivement on rappelle que c'était un highlight c'était un highlight donc on l'a mis sur la chaîne on va faire cette émission en même temps que Jacques Sapir qui est super sympa ouais bon il n'y avait que des gens sympas autour de la table oui oui bon il y a eu le truc avec le celui qui au dimanche je me doutais qu'il était sympa mais je savais pas qu'il était là mais alors qu'en fait lui c'est un résident semble-t-il mais bon c'est vrai comme je regarde le mais ouais alors attends je vais voir pour lancer pour lancer GTA de mon côté pourquoi Léo est en peignoir ben Langter c'était pour c'était pour faire comme sur la miniature en fait il y a eu comme moment gênant dans cette interview dans cette émission c'est quand le journaliste me lance ce que je voulais dire sur la comparaison avec les nazis et qu'il te coûte dire je commence à lui répondre et là il me dit attention faut pas faire des comparaisons avec les nazis mais bon c'est bien parce que tu t'es pas comment dire tu as continué de parler presque comme si de rien n'était c'est tellement con ce qu'ils aient de toute façon moi c'est ma méthode quand c'est bête je réponds pas t'as même pas flanché et donc t'as continué et puis finalement il a vu que ça allait donc ça c'était bien je me suis dit si t'arrêtes de parler et que tu t'interromps on va croire que t'étais sur le point de dire quelque chose de répréhensible c'était pas du tout le cas c'est vrai ouais ça aurait été dommage après tu te tapes une réputation de négationniste alors que t'es juste en train d'apprendre une question c'est pas bon t'es juste en train de clasher Poutine ouais voilà l'anti-poutinisme c'est ma seule position normie si c'est là dessus que je tombe pour un truc interlope merci quoi c'est vraiment pas de bol quoi tu arrives ou pas là ? je suis en train tu te connecter ou t'es en route je suis en train de me connecter au jeu je vais m'arrêter là mais après je vais quand même repartir pour au moins me paramétrer enfin on le fera en ligne mais il faudra que j'affiche le jeu sur le live ouais on annonce puisque t'as dit que c'était bien s'ils pouvaient le partager et tout et c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont acheté 10 ouais faut le dire et qui les ont distribués c'est ça c'est l'idée et sur lesquels tu touches rien et sur lesquels je touche rien maintenant j'ai la musique de GTA dans les oreilles qui m'embête avec un peu de chance on aura d'autres télés ou radios pour aller le présenter celui-là aussi d'ailleurs parce que malgré tout le sujet reste d'actualité bon déjà ce sera un sujet d'actualité permanent mais on va dire particulièrement vraiment dans l'actu avec avec législative j'ai quand même noté que Mélenchon a commencé son discours en parlant de la monarchie républicaine de Macron c'est vrai faudrait lui envoyer il a le mérite d'en parler ah mais tu parlais du tu parlais du du fric sur GTA j'ai pas compris je l'ai reçu aussi oui moi je croyais que tu parlais genre d'un mail ou d'un truc tu avais eu un spam ou un truc comme ça non fils si j'avais reçu 250 000 dollars en vrai je serais ah oui mais un spam non mais je pensais que c'était un spam non GTA oui c'est parce que ça me dit que j'ai fait le prank la dernière fois que j'ai joué c'était avec toi non mais je pense que tout le monde l'a eu ça à mon avis ou alors c'est parce que les mecs de chez Rockstar savent qu'on a fait un live avec GTA et ils nous rémunèrent tu vois enfin je trouverais ça un peu flippant mais bon mais plaisant en même temps ils nous rémunèrent en monnaie du jeu quoi super tenez on vous offre un coca dans le jeu merci merci excellent bon je viens d'arriver là je vais voir s'il y a de la place dans ma partie et s'il y a de la place tu peux ah ben je suis dans tes sessions en fait excellent ça alors je sors de mon truc et je vais essayer d'afficher le jeu à l'écran j'espère que les gens sont encore là parce que là du coup à part excuse moi mais à part te voir et nous entendre parler du chargement non mais j'ai parlé un peu après on arrive au champ de mars alors attends je passe voir le chat il te demande de raconter les coulisses de l'émission ça se passe comment sur ces news non bon ben c'est alors c'est très parisien moi je suis toujours toujours choqué par la façon de vivre de ces gens ils sont tous pressés tous hyper pressés et du coup vous êtes pressés aussi vous êtes pris dans le truc donc moi j'arrive je me présente à l'accueil bon j'avais été déposé par le taxi qui m'avait envoyé bon bien sûr j'ai eu comme c'est moi comme c'est comme c'est Philippe j'ai eu une cafouille à l'aéroport parce que j'avais jamais pris ce service et c'est eux en fait qui m'ont réservé la voiture pour aller depuis l'aéroport jusqu'à CNews et donc ils avaient réservé un VTC et alors je reçois juste au sortir de l'avion je reçois un sms me disant votre taxi est arrivé il s'est garé au parking pro machin il vous retrouvera au rendez-vous prévu au point de rendez-vous prévu le truc c'est que moi personne m'avait parlé d'un point de rendez-vous donc je sors je vois personne parce que je me disais peut-être qu'il tiendrait une pancarte avec mon nom je vois personne et du coup je me suis dit bon ben le rendez-vous prévu ça doit être à la voiture donc je vais trouver la voiture je trouve la voiture et il n'y avait personne sur la voiture je me suis dit putain c'est pas possible il y avait plusieurs chauffeurs mais aucun avec une pancarte alors je me disais bon ça doit être des taxis qui attendent pour appâter le chaland donc je repars à la voiture et c'est là que je t'appelle parce que là du coup je commençais à me dire putain mais le mec il va jamais arriver tu vois donc j'ai pouvoir roter pendant 20 minutes à côté de ce bagnole jusqu'à ce que une bonne femme de la boîte de VTC là une asiatique à la voix me demande si j'avais un problème je lui dis ben je suis à côté de la voiture alors du coup ils ont rappelé le type qui est venu et ben bon je me sens couillon parce que c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça quand j'ai un truc même un truc un peu où je devrais être fier vous voyez parce que c'est un peu machin il m'arrive toujours une petite merde qui fait que je me sens je me sens merdique parce que j'ai foiré truc et que je et que je suis ridicule donc voilà ça c'était mon petit ridicule du jour donc je monte derrière en m'excusant auprès du chauffeur qui m'est raté et donc ça nous amène à Boulogne donc une fois cogné il me dit est-ce que c'est où parce qu'il avait une adresse lui je lui dis bah c'est là les studios CNews donc on voit l'immeuble canal on dit bon ça doit être là donc je descends donc je vais à l'accueil je me présente au type qui est à l'accueil bonjour monsieur Fabri je suis invité les infos du monde tout ça d'accord très bien attendez là puis immédiatement il y a une nénette qui vient me chercher une grande blague qui était plus grande que moi je crois alors moi j'ai cru qu'elle m'amènerait me faire maquiller parce que pour moi t'es les maquillages et en fait je me disais tu vas encore avoir une gueule épouvantable et non puisque c'est pareil pour tout le monde alors je sais pas si c'est grâce aux spots maintenant qui ont des lumières un petit peu un peu écrasantes comme ça que du coup ça efface les imperfections qu'on voit pas les rougeurs et des trucs comme ça et ben auquel cas faudrait que je m'en achète un pour les émissions franchement et ben voilà donc du coup elle m'a amené dans une espèce de loge qui était une petite loge pour attendre que l'émission commence qui est pas luxueuse j'ai envoyé j'ai envoyé une petite vidéo à Léo pour lui montrer c'est une toute petite pièce avec une télé elle m'a dit vous pouvez regarder la télé si vous voulez naturellement moi ma télé ne marchait pas parce que j'allume le truc il y avait pas de signal il y avait de télécommande j'ai trasté j'ai pas en 5 minutes ça marchait pas il y a une autre assistante qui arrive qui me dit bonjour monsieur vous êtes là pour ben je suis là pour ça d'accord très bien c'est en 20 minutes et puis qui interpelle quelqu'un qui est dans le couloir et qui lui dit oui oui je suis là pour l'émission aussi moi c'est surtout pour parler de la Chine parce que le truc alors là le mec se met à parler pendant 20 minutes non-stop avec la fille qui faisait ah oui ah d'accord et donc au moment où c'est à nous donc l'autre revient nous chercher et donc là je sors de ma petite loge et je m'aperçois que le type c'était Jacques Sapir en fait qui est très très bavard décidément donc on nous amène au studio le studio ça doit faire bon il doit y avoir quoi il doit y avoir 5 mètres de plafond c'est un cube 5 mètres de plafond enfin pas tout à fait un cube puisque de largeur la pièce elle doit faire quoi 10 mètres sur 10 avec une énorme table au milieu qui fait 4 ou 5 mètres vous savez c'est la même table qu'ils ont dans leur des pros et tout ça le même genre de truc avec alors moi je pensais qu'ils a parce que quand j'avais fait une émission il y a longtemps qui ne se trouve d'ailleurs plus que sur Dailymotion parce que je crois en tant qu'entre temps leur chaîne avait sauté que j'avais fait sur TV Liberté tout le fond cette espèce de fond qui vous savez qui donnait avec des villes un peu genre info en fait eux c'était entièrement du fond vert donc c'était une grande pièce vide avec du fond vert là chez eux il y a vraiment des écrans derrière avec des images etc à CNews et donc ça fait une forme de triangle donc il y a un côté sur lequel il y a l'animateur un autre sur lequel j'étais avec Sapir le troisième où Bigot était avec Iman et derrière moi et Sapir enfin derrière moi et un peu décalé sur le fond il y a le grand panneau sur lequel ils font genre la météo ou alors là où ils sont allés montrer la carte en fait avec de l'Ukraine et en fait au moment où ils lancent le jingle pour dire au revoir sur la carte vous avez vite le présentateur qui se lève et qui presque court pour faire le tour de la grande table et pour aller pour aller au truc et ensuite reprendre en faisant comme s'il était là depuis le début donc c'est assez marrant à voir en direct ça fait tour de magie de chip vous savez où le mec il court vite pour aller se cacher c'est drôle et donc oui donc là en entrant sur le plateau vite fait salut Bigot bonjour merci d'être venu blablabla pouf il s'installe pareil pour l'animateur bon il commence à régler quelques trucs et et bon ils font des ils font des blagues entre eux tout ça ils parlent pas beaucoup aux invités en fait après avoir dit bonjour mais bon comme ils veulent poser question après ils veulent pas non plus déflorer le propos le mec le mec gueulait sur sa régie en disant putain franchement c'est pas compliqué etc machin trouver les images et tout tu vois beaucoup beaucoup plus sec que dans le rapport où on est avec avec Léo quoi et et en face de l'animateur en fait donc sur le côté à main droite par rapport à moi il y a il y a deux écrans de télé un sur lequel il y a le direct de ces news qui est en train d'être diffusé et un autre sur lequel il y a le direct de BFM TV qui est diffusé en continu donc les mecs passent leur temps à regarder ce que raconte la concurrence peut-être parce que s'ils ont peur de rater une news ou quoi je sais pas mais en tout cas c'est foutu comme ça donc ça j'ai trouvé ça rigolo et 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 voilà je sais pas quoi vous dire de plus là-dessus si entre les entre les prises le mec qui nous disait des fois en gros qui s'excusait presque de nous interrompre pour demander de répéter ou de préciser des trucs des fois mais en expliquant qu'en gros il fallait que il fallait que les téléspectateurs puissent comprendre tout ce qu'on dit et que les téléspectateurs n'aient pas forcément des idées de ce dont on parlait donc qu'en gros il fallait faire simple et ça c'est vrai que c'est un autre truc bon fort heureusement j'ai fait ma première vraie télé c'est à dire c'est celle-là puisque bon j'avais été il y a quelques semaines sur sur tv5 sur tv5 monde mais bon je m'étais enregistré en visu depuis mon bureau donc c'est pas pareil c'est ma vraie première télé et donc j'ai la chance de l'avoir faite alors que j'étais déjà un peu habitué à ce mode de truc c'est à dire j'ai déjà fait des émissions de radio j'ai déjà fait des trucs comme ça et donc je sais je sais ce qu'on attend de vous c'est à dire je sais qu'on attend de vous de dire des choses assez simples de les dire vite surtout et de pas vous enfermer si vous avez du mal à expliquer quelque chose de passer à autre chose pour aller vite parce que en fait c'est leur grand souci il faut savoir que ça passe très très vite parce qu'au total l'émission fait une heure mais en fait sur l'émission d'une heure il y a 45 minutes utiles moi j'ai réussi à parler un peu plus de 10 minutes sur 45 minutes ce qui est une très bonne performance je trouve c'est à dire que j'ai réussi vraiment à parler beaucoup arriver à avoir un temps de parole qui correspond à sa place sur le plateau et même un peu plus statistiquement c'était vraiment pas mal donc je suis assez content d'avoir pu faire ça mais vraiment il faut arriver il faut arriver à parler vite si vous voulez et l'ennui c'est que dès qu'il y a un mot qui vous vient pas tout de suite ça devient super handicapant parce que vous vous dites il faut vite que je trouve mon mot parce que sinon le gars il va passer à autre chose il va même pas me laisser finir ma phrase alors que c'est quand même important que je finisse ça donc ça c'est vraiment un rythme qui est un peu compliqué et si je m'en suis pas trop mal sorti là dessus c'est vraiment parce que j'avais déjà j'avais déjà de l'expérience là dedans fort heureusement voilà et puis après bien sûr une fois que l'émission est terminée bon c'est bon merci d'être venu blablabla les mecs se remettent à courir dans tous les sens Bigot est allé reprendre son VTC etc et puis nous on nous a ramené au nôtre aussi merci messieurs au revoir et voilà voilà comment ça se passe et donc en fait en fait j'étais de retour à Orly une demi-heure après la fin de l'émission ou trois quarts d'heure voilà comment se passent un peu les coulisses du truc alors dernière chose qui m'a légèrement surpris mais bon c'est juste technique mais c'est vrai que je m'en doutais pas c'est que vous n'avez donc sur le plateau vous n'avez personne d'autre en fait que que les gens qui font l'émission il n'y a pas de caméraman pas de première option ni rien tout est automatisé et géré depuis la régie donc il doit y avoir trois caméras qui sont sur des rails etc et absolument tout est automatisé voilà donc vous ne voyez pas de technicien voilà 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 ok là normalement je viens de revancher mon micro on me disait que j'avais un décalage image son pour moi seulement donc j'ai dû aller modifier un paramètre normalement ça va mieux maintenant j'ai pu lancer le jeu et j'ai pu réussir à faire ce que je n'avais pas réussi à faire la dernière fois c'est à dire mettre ton son et le son du jeu en indépendant donc ça ne te coupera pas normalement je vais écraser des gens il y a des boomers il y a des boomers il y a des boomers confirmez moi s'il vous plaît sur le chat que vous entendez bien le jeu c'est pas des boomers c'était des mexicains merde bon je mentir et accessoirement si vous pouvez aussi me confirmer qu'au niveau de mon son et de mon image ça va c'est cool mais c'est magnifique non mais qu'ils me disent parce qu'il y avait un décalage tout à l'heure et c'est génial la police ne va pas m'arrêter pour trois mexicains c'est bon t'es où toi ? ça t'est jamais arrivé de faire une confusion je suis où ? je suis dans la partie de l'île qui ressemble aux montagnes rocheuses tu sais nord-ouest ah mais t'es vachement loin même nord-nord je vais venir avec j'ai roulé, roulé, roulé tout à l'heure je me suis retrouvé là je vais voler plutôt alors je vais venir en volant ce sera plus rapide il est serre des louches il est content il est réélu apparemment il est arrivé sur le il est arrivé sur l'hymne européen ça y est il est monté à 58% oui ah oui il nous balance son hymne européen à chaque fois la Marseillaise ça lui ferait mal au cul il la met à la fin je crois c'est ça la Marseillaise on verra là c'est chiant par contre une alarme une alarme ? dans GTR et donc s'ils ont le son c'est chiant ah tiens je vais me faire sauter sur ce ça va être un beau suicide les autres on ne voit pas ce que je fais moi il faudra vraiment trouver un moyen pour qu'ils les voient les deux ouais bon courage ça doit être possible mais bah si ça doit être possible si tu partages ton écran en fait j'essaye bah on ne verrait plus par contre du coup idéalement ça doit être possible ça aussi mais idéalement il faudrait que tu puisses faire les deux mais je te préviens ça risque de laguer même chez toi ça risque de laguer ah bon tu crois tu peux essayer mais ah elle me dit qu'on n'a pas le son de GTA ça m'étonne alors elle me dit qu'ils n'ont pas le son de GTA mais on me voit ouais mais on verra on verra mon image en toute petite de toute façon non bah si ouais faudrait que et c'est vrai que mettre les deux images en même temps ça va demander un peu de montage quoi et du coup je propose qu'on fasse des tests une autre fois oui d'accord alors attends j'ai quitté le jeu j'ai quitté juste la fenêtre parce que normalement ils sont quand même censés entendre le son du jeu donc ça m'étonne qu'ils n'entendent pas pourquoi elle n'explose pas ce citerne j'arrête pas de foncer dessus avec mon bagnole ah ouais non effectivement Athanasia a raison ils ne demandent pas le son alors là comment faire je vais revenir dessus c'est complexe il y a un problème avec mon son non non t'es un merde mon son je te mute si t'es pas content ok je te mute voilà je t'ai pas muté j'essaie de mettre le son de GTA en plus de ton son je croyais que t'étais arrivé je croyais aussi je croyais aussi ouais donc du coup je devrais avoir une chance d'aller présenter aussi le président absolu chez 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 Bercoff normalement ça serait cool si on pouvait parce que je sais que quand j'avais fait mon émission enfin son émission sur et que j'avais pour islamo-gauchisme il avait il avait j'avais répondu à une de ses questions en mentionnant ce fait que je pensais que la France n'était pas une démocratie et il avait eu l'air d'acquiescer ça l'intéressait pas mal donc je pense que le sujet l'intéresserait aussi de ça quoi maintenant je sais pas si je sais pas si ça va se faire j'espère que oui et après ça serait sûr que je ça serait cool que je retourne à CNews pour parler aussi de politique nationale quoi parce que parce qu'il y a des trucs à dire que les gens ne disent pas et donc ça serait bien mais bon on va voir on va y bosser avec avec le père Portal c'est ça pour l'instant tu peux encore m'appeler le fils Portal n'étant pas encore père n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas j'ai dit ah oui n'est-ce pas n'est-ce pas attends je teste ouais non c'est bon bon mais écoute pour le son on fera des tests pour le son les images on peut pas faire exploser le citère d'enfonçant dessus normalement si mais je suis de ma fils je prends des voitures à la noix ah putain je me fais rouler dessus par qui mais les caisses tu te fais rouler dessus par des voitures mais oui bon en même temps je passe au feu vert je suis un peu con je me fais éclater je me fais vraiment me bolosser là ça va pas du tout ah il a commencé son discours le truc là tu veux qu'on le mette ouais si tu peux ça va être complexe j'arrive pas à l'écouter non mais sinon j'attends je vais l'écouter je vais mettre le son de l'autre pc plus fort non non attends je vais me démerder pour le mettre ça sera mieux comment faire ça c'est que bon je vais essayer de faire ça sans me faire gerter du jeu je mets que le son je mets pas l'image voilà le discours il est là c'est que l'audio ok je l'entends pas mais je pense que c'est normal oui je l'écoute à côté une grande nation d'écologie ouais ouais c'est ça franchement mais ça les fait rêver à tous ces blindes d'écologie je comprends pas comment je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise pour les années à venir je suis dépositaire de leur sens du devoir de leur attachement à la république et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines je vais me planquer dans la citerne le temps que ça se calme je pense j'arrive à tous nos compatriotes qui se sont abstenus leur silence a signifié un refus de choisir auquel nous nous devrons aussi de répondre comment on s'accroupit déjà je sais pas ça je sais même pas si on peut et ses contrôles je le fais mais ça marche pas non ne sifflez personne depuis le début je vous ai demandé de ne jamais siffler il s'est fait mousser là il a demandé de pas siffler et du coup il s'est fait applaudir c'est marrant il a dit parce que et dans le public il y a une fille qui a dit c'est notre projet et elle a rigolé et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent car le vote de ce jour nous impose de considérer toutes les difficultés des vies vécues et de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées mes chers compatriotes ah putain le live s'est coupé le live s'est coupé chez moi c'est coupé ouais c'est de l'en mettre le live c'est bon mais non 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 c'est de Macron aujourd'hui vous avez fait le choix d'un projet humaniste ambitieux pour l'indépendance de notre pays pour notre Europe un projet républicain dans ses valeurs un projet social et écologique un projet fondé sur le travail et la création un projet de libération de nos forces académiques culturelles entrepreneuriales ce projet ce projet je veux le porter avec force pour les années qui viennent en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences et en veillant chaque jour au respect de chacun et en continuant d'oeuvrer à une société plus juste et à l'égalité entre les femmes et les hommes c'est une suite mot clé c'est hallucinant alors pour cela il nous faudra être exigeants et ambitieux nous avons tant à faire et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix de montrer la clarté de ses choix pour pouvoir porter son projet porter les idées mais quelle pauvreté de vocabulaire je suis là fils je n'avais pas remarqué il y a un truc qui m'a gratté dans le dos être bienveillant et respectueux car notre pays est pétri de tant de doutes de tant de doutes de ne pas se te prendre mon fils alors il nous faudra être fort mais nul ne sera laissé au bord du chemin alors il nous reviendra ensemble devraient à cette unité par laquelle seul nous pourrons vivre plus heureux en France ça va ouais ça va et relever les choses qui nous attendent bien Philippe t'en vas pas viens ne seront pas tranquilles mais elles seront historiques et ensemble nous aurons à les écrire pour nos générations c'est toi ça ? oui c'est moi oui alors mes chers compatriotes mes chers compatriotes c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays pour nous tous je vais répondre à ça comme il se doit je vais pouvoir à vos côtés aborder les 5 années qui viennent cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux au service de notre pays de notre jeunesse je suis mort aussi chacun d'entre nous il y aura une responsabilité chacun d'entre nous aura à s'y engager car chacun d'entre nous compte plus que lui-même pouf ce discours écrit par une prof de yoga quoi ce discours écrit par une prof de yoga si profondément si intensément et que je suis si fier de servir à nouveau il y a un gang là je me fais un gang là et vive la France la BCD bref au moins ça avait le mérite de ne pas traîner la longueur Manu à poil il y en a un qui a dit Manu à poil ah il y a une fille qui va chanter elle est toulousaine les jours de gloire est arrivés contre nous attend si je comprends bien on a le mec qui nous fait danser attend je vais je vais quitter la fête de la musique sur et qui nous fait venir une chanteuse lyrique pour le jour de sa victoire je comprends pas ce mec ah ben ça je pense que c'est pas le seul ben où t'es passé tu m'as tué ? non je suis arrivé j'ai trouvé ton corps non bon je suis là non mais ça franchement c'était pas ben je sais pas on se bute ou on fait les missions moi je alors qu'est-ce qu'ils disent sur le chat le discours de Marine il est déjà passé mais oui elle a parlé tout de suite elle était tellement pressée d'aller danser que quelle merde franchement quelle honte tu vas me buter là pendant que je check le chat tu vas y me buter non Philippe après toute cette collaboration justement je supporte pas les collabos ah j'arrive pas à avoir le physiopam que je veux tu viens aux mains là parce que je vais pas prendre le flingue si tu viens aux mains moi je suis aux mains là très bien t'as le couteau enculé ah putain t'as vu un peu t'as un schlas ah y'a Koe qui nous fait la paraphrase du discours y'a quelqu'un qui a dit c'est Nota Bene qui chantait pourquoi moi quand je te bute tout ça parce que t'as un costume de macronard ils viennent me tirer dessus les flics alors que moi quand tu me tues tout ça parce que j'ai l'air d'un dictateur de gauche il me y'a personne elle est belle la France c'est pas la France il m'insupporte bon il va faire voter son septennat comme Poutine pour pouvoir se présenter pendant encore 14 ans histoire de faire 24 ans il sera plus qu'à un an de Staline quoi based ouf cet atterrissage ah je sais pas si je vais foutre une putain j'ai bouffé trop de chocolat ouais on dirait ouais j'aime pas me battre sur le sable parce que ça ça on va aller faire la mission il va falloir ouais je pense il arrête pas de parler de son nouveau tu sais sa nouvelle façon de gouverner et franchement je crains le pire on dirait on dirait tu sais Xi Jinping avec son bouquin sur la gouvernance chinoise là vous allez voir je vais vous éclater les gars et en fait c'est comme avant vous allez voir comment j'ai trop bien vous gouverner je vais vous gouverner comme on vous a jamais gouverné je vais vous en mettre plein la gouvernance bon mais c'était bien sympa cette soirée gaming alors écoutez on va aller faire les missions parce que les missions c'est à dire les missions ah les missions les missions ou les missions j'avais j'appelle le sous-marin alors c'était tellement la déglingue que je me suis imposé une sieste à 19h j'aurais pas réussi sinon là j'étais explosé tu m'entends tu m'entends t'en as juste rien à foutre de ce que je dis t'inquiète pas tu vas m'entendre toi aussi pourquoi tu vas me buter là j'appelle le truc pour les missions mais tu vas me buter appelle les qu'est-ce que tu veux que je te dise j'ai pas entendu ce que t'as dit appelle les qu'est-ce que tu veux que je te dise j'ai appelé je vais me chercher là mais tu t'es barré en fait donc tu viens pas faire les missions mais tu sais pas je sais pas je suis déprimé tu comprends je suis déprimé il doit y avoir la révolution fils résultat j'aurais encore une fois raison sur chaque point de la ligne mais donc il n'y a pas de raison que tu sois déprimé alors si tu veux avoir raison on se fera encore plus de pognon et je ça me fait mal au ventre tu vois j'ai mal à ma France malgré tout je me dis comment est-ce que je vais faire pour concilier le fait que le pays va mal et que moi je vais me faire plein de fric je déconne je suis vraiment je suis assez catastrophé parce que moi je sens que enfin j'en parlais avec des proches tu vois récemment qui me disaient mais cette fois-ci il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale ça ne sera pas pareil et tout moi je suis sûr qu'il aura une majorité encore plus grosse que la dernière fois l'idée du mais non c'est pas comme ça je suis sûr que c'est pas vrai il va avoir une majorité encore plus énorme et ça va être encore plus une chambre d'enregistrement et ça va continuer on va avoir plus de la même chose tout simplement on va avoir plus de la même chose more of the same thing ah attends c'est qui qu'il y a un avion c'est pas toi non moi je suis dans le sous-marin pour qu'on fasse les missions fils c'est ce qu'on avait dit mais t'es dans le soum-soum moi je voulais t'éclater j'avais sorti mon tank et tout comme un gros porc mais tu m'as dit on va faire les missions oui mais tu m'as dit que t'appelais un truc je croyais qu'il y avait un truc qui allait te rejoindre que j'allais pouvoir te buter qu'après on irait faire les missions j'ai appelé le sous-marin pour pouvoir lancer une mission il faut le sous-marin maintenant je suis dans le sous-marin et j'aurais aimé que tu me rejoignes mais en fait t'as pas forcément me rejoindre parce que je peux lancer la mission sans toi et tu peux me rejoindre alors le groupe on va l'appeler Ossent j'avais jamais vu un tracteur qui avait perdu deux roues j'aime bien les flics qui débarquent quand ils te voient en temps quoi alors à tes souhaits je vais t'inviter dans le truc chez nous les flics ils débarquent même pas quand les femmes se font tabasser alors l'idée qu'ils arrivent aussi vite pour se payer en temps que ça me parait tu as reçu l'invitation ouais viens accepte-la s'il te plaît j'accepte et si Renaud te tourne tu vas commencer par te calmer t'as de la chance si on a le même truc on ne peut même plus de buter si on a la même organisation de toute façon c'est toujours pareil chaque fois tu me rends par surprise au début et après tu fais genre je te mène au score mais forcément je dois rattraper le retard durant tout tu sais je vais te dire comme à un certain Guillaume si tu veux on repart de zéro je m'en fiche alors ça on l'a fait je ne comprends jamais ce qu'il faut faire après ah mais voilà donc celle-là il ne faut pas les refaire c'est celle-là qu'il faut refaire putain c'est fiant c'était quoi c'était quoi qui était mieux déjà c'était il y a l'an sous-marin qui était mieux donc on va garder ça je pense tu l'as vu le truc jeune là quoi ? tu le vois le truc jeune là ouais ok tu veux que je te passe te chercher un hélicoptère je ne sais pas est-ce que je vais pas te prendre en hélicoptère ben oui peut-être parce que là je ne sais pas moi je vois un bateau jaune au loin mais je suis un char d'assaut moi j'arrive il va sous l'eau le char d'assaut ou pas je ne me souviens plus je ne sais pas me tire pas dessus viens s'il te plaît Philippe attends deux secondes j'abats leurs véhicules sinon ils vont nous faire chier cette exfiltration putain t'as des flics aussi fais gaffe je vais courir dans le sable comme ça en demain soir je vais me faire buter allez move 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 cette exposition de king putain j'adore ça j'adore quand on se fasse des petits défis comme ce supplémentaire c'est ça ouais ah mince j'espère qu'ils n'ont pas me niquer l'hélicopt parce que c'est vrai que c'est un hélico qui est super fragile très sensible au tir on dirait une alouette alouette j'en dis c'est dans Kaamelott c'est ça Macron une air nouvelle hein c'est dans Kaamelott qu'il chante alouette j'en dis c'est pas ça la musique il y a dans ma tête c'est mon petit oiseau à la volette ah oui c'est ça elle la volette a pris ça elle la volette a pris ça voler est allé se mettre sur un orangé sur un orangé sur un orangé la volette sur un orangé sur un orangé à la volette ah Elle nous a fait un peu une Ségolène Royale, Marine Le Pen dans son discours, ou une François Bayrou en 2007. Le centre aîné, l'opposition, comme si tous ceux qui avaient voté pour elle avaient voté pour elle à chaque fois. Alors c'est comme Meluche, la moitié c'est du vote utile, mais c'est un vote qui s'évapore à 20h01. Attends, je demande un petit bateau, j'espère qu'on l'aura. Il y en a un là, jaune. Non ? Ah si, là-bas, ouais. Il était déjà là. Il est arrivé très vite alors. Tu t'en rappelles de cette mission ? Pas du tout. Tu sais, il faut aller dans un sous-marin, récupérer une sorte de radar, je crois. Tu le vois, le sous-marin ? C'est pas le tien, celui-là ? Putain. Putain, ce bide. Lol. Mais ce boomer. Attends, on sort. Vas-y, attends. Sors. C'est pour ça. Ah oui, je vais faire le truc. Voilà. Attention, je ne veux pas que tu meurs, Philippe. Non. Tu es prêt ? Ça va, oui. Là, j'aime bien, on passe vraiment pour des gros boomers. Vas-y, encore ? Voilà, attends-moi maintenant. La mission secrète, c'est la mission secrète, c'est « Ah putain, on s'est bloqué sur le caillou ! » Il est où ce sous-marin ? Ah oui, c'est le point jaune là-bas. Tu es dans le mauvais sens, Philippe. Non, il est par là. Ouais. Ah non, d'accord, c'est le point jaune, d'accord. Le point jaune, hein. Voilà, et tu fais gaffe parce qu'il y a des mecs à tuer. Alors attends, il faut qu'on les tue en stealth. Tu vas t'arrêter deux secondes, s'il te plaît. Pas trop loin de faire. Loin de. Genre, maintenant, arrête-toi. S'il te plaît. Ah oui, on peut plonger aussi. On n'est pas obligé de les buter, en fait. Non. On les bute ? Attends, une seconde. S'il faut les buter, autant qu'on les bute à deux. Je ne suis pas sûr qu'on doit les buter, en fait. Non, vas-y, on ne les bute pas. On ne les bute pas. Mais allez ! Non, non, on les butera après en partant, si tu veux. Bon, je te laisse plonger ou il faut que je plonge aussi ? Normalement, tu es sans finir avec moi, hein. Ouais, mais ça m'emmerde. Bon, mais j'y vais tout seul, si tu veux, mais... Ouais, je t'attends dans la voiture. T'abuses. Il y a du monde à buter, donc... Ça fait longtemps que je ne peux pas le faire. En plus, si je me rappelle, celle-là, je l'avais ratée plusieurs fois. Bon, on va essayer. Justement, je me présente plus que tu la fasses tout seul, parce que si, en plus, je m'en mêle, on va la foire et d'offre plus. C'est vrai que c'est possible. Il y a des réactions sur le chat, des gens qui veulent dire quelque chose, un peu ? Moi, je ne peux pas tout faire à la fois, mais je vais regarder. Non, je vais essayer de faire un retour Windows, mais j'espère que ça ne va pas me jeter de la mission. Si tu restes trop longtemps, si, fais gaffe. Tu n'as pas vu grand-chose sur le chat ? Je n'ai pas enregistré l'adresse. Tu la sur la chaîne YouTube, ou tu la sur Telegram aussi. Mais qu'est-ce que ce bordel ? Pourquoi tout d'un coup, je suis sur un scooter des mers ? C'est parce qu'on est en mission, je pense. Bug. Mais quoi, parce qu'on est en mission ? Non, mais moi aussi, je suis sur un scooter. Mais pourquoi ? Parce que c'est la mission qui a commencé, je pense. J'étais sur un bateau. Bute les mecs à la surface, s'il te plaît, au moins. Ben non, je suis mort, là. Oui, moi aussi. Mais moi, je les gère dans le sous-marin. Je dois faire quoi ? Les buter à la surface ? Bute-les à la surface. Je m'occupe de ceux dans le sous-marin. Ah, mais d'accord, je croyais que c'était mon bateau, ça. C'est pas évident, en canoncier, quoi. En canoncier ? Mais je ne les vois pas tirer, là. Il est tiré d'où, bordel ? Non, mais ce n'est pas possible. Je me suis fait buter deux fois, là, dans le sous-marin. Je t'en ai pris une dans la tête. Je ne vois pas où sont les mecs, en fait. En tout cas, à chaque fois, mes morts sont vachement classes. Ah, mais attends, j'ai d'autres flingues. Ah, très bien, la mitraillette légère. Ça, ça va être bon, je vais les fumer avec ça. Mais la rigueule, là, c'est le connard. Je ne comprends pas. Je me fais tirer depuis au-dessus de l'eau. Et j'ai l'impression que je me fais tirer à travers le sous-marin aussi. On dirait presque un bug. Il y a un mec planqué, là-bas, mais je l'ai... Oh, mais qui m'a eu ? Il est planqué où, lui ? Il y a un mec, là. Comment c'est pas un mec ? Je n'arrive pas à tirer, putain. Ah, merde, je me suis pris du gaz dans la tête. Sa mère. Ça me donne le gerbi, en plus. C'est pas si t'as bouffé, 150 kinders. Non, mais les missions sur la flotte, comme ça, ça me donne le tour à gerbi. Mais il est où, lui ? Ah, il est où, merde. Bon, moi, je les ai tous butés. GG. Ah, je ne l'avais pas vu. Il va m'en rester encore plus qu'ils auraient buté. Bravo à toi, en tout cas. Parle. Oh, mais si, c'est bien. Attends-toi, parce que quand la mission, je pense, est terminée, il y a des hélicos, ensuite, à buter. Je me suis aperçu que j'avais un lance-grenade, donc ça devrait aller. Je me demande si je ne devrais pas repiquer un Zodiac. Ça peut être utile, ouais. Ce n'est pas mieux, le Zodiac, comme ça, il y en a un qui peut piloter, et l'autre, un tiré. Il y a des questions, du coup, qu'on t'a posé, là, sur le chat, maintenant. Ben, vas-y. Que pensez-vous de M. Dupond-Moretti ? Je ne peux pas le blairer. Ménère, il est arrogant, il est pénible. Il passe pour un intellectuel, ce qu'il n'est pas. Il est peut-être très fort en plan pénal, en particulier pour intimider les témoins, etc. C'est essentiellement sur ça qu'il gagne ses procès. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, quand il parle de théorie ou de politique ou quoi, franchement, ça n'a jamais volé haut. Le mec n'est pas un intellectuel. Parce que c'est considéré comme le meilleur avocat de... Alors, ce n'est pas le meilleur avocat, mais c'est le meilleur avocat pénaliste, probablement, vu ses résultats, mais... Enfin, même pas, d'ailleurs, techniquement. En tout cas, il a des résultats qui sont réels. Je crois qu'il est élu meilleur avocat de la commune de Montcuc, en 2014. C'est possible. Mais voilà, moi, je ne l'aime pas pour ça, parce que je trouve qu'il est prétentieux et qu'il est agressif et qu'intellectuellement, il ne vole pas haut. Alors, attends, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui prendra le pouvoir au premier chanel de régime ? C'est-à-dire qui ? Quelle force ? C'est difficile à dire. Quelle force ? Tout le monde tentera de le prendre. C'est ce qui fait les périodes révolutionnaires. Et probablement que plusieurs les auront, arriveront à le tenir brièvement de manière successive. Et ça sera sur le plan du... Sur le modèle des révolutions habituelles, quoi. Fils, j'ai récupéré l'objet, donc fais gaffe, à mon avis, les hélicos vont arriver. Et j'arrive, voilà. Et là, je pense que... Je pense que ce qui va se passer, maintenant, c'est que... Il faut que je vienne te chercher ? Ce serait pas mal. Au-dessus du point jaune, là. Je ne vais pas tarder à émerger. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir législative. À voir ce qui se passera aux législatives, mais je pense qu'il devrait obtenir une majorité confortable. Je pense qu'il va faire passer quelques trucs impopulaires encore dans la suite, notamment des réformes, peut-être des réformes institutionnelles. Il va peut-être se presser pour ça, pour essayer de faire ça. Je pense aussi qu'il va... Il va y avoir des problèmes d'inflation, parce que la situation géostratégique, elle ne va pas s'améliorer. Il faut aller où, là ? Je pense qu'il faut aller au sous-marin. Notre sous-marin, le sous-marin jaune. Mais la situation stratégique ne va pas s'améliorer du tout. Donc, les conséquences partielles de la situation stratégique, parce que ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'inflation qui nous guettait depuis un bon moment. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la situation stratégique, mais bon, ça va jouer. Ça risque fort de finir par mettre le pays à genoux économiquement, et en tout cas socialement, puisque l'inflation, tout ça, les gens vont à chier. Quoi qu'il y ait, on va en payer le prix. En plus, il y a l'idée de faire l'embargo sur le pétrole. Et quand il faudra recommencer à se chauffer au mois d'octobre, en novembre prochain, ça va piquer très fort. Et je ne pense pas qu'il pourra continuer éternellement à distribuer du blé là-dessus. Donc, c'est pour ça que je continue de penser que... ça devrait commencer à secouer à l'automne. C'est pour ça que je l'envisage en tout cas. Parce qu'en plus, l'automne, c'est souvent le moment des... la rentrée sociale, tout ça. Donc, je pense que ce sera le timing intéressant. en particulier si la situation stratégique internationale est instable. Je regarde s'il y en a d'autres. Est-ce que tu as réfléchi à une organisation plus démocratique du quatrième pouvoir ? La presse ? Oui. Il n'y a pas organisé. La presse, il faut la laisser s'organiser toute seule. Quand elle était vraiment pluraliste, à l'époque où on était une vraie démocratie, il n'y avait pas d'organisation, justement. Alors, qui dit organisation, dit intervention politique, qui dit intervention politique, dit justement ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire lien des médias avec le pouvoir. Donc, il faut interdire au gouvernement de mettre la main dans la presse. Ouah. Simplement. Est-ce que tu peux être sur l'eau, si tu veux ? Putain, je suis fatigué, quand. Ah, tu m'étonnes. La vie, ça fatigue, hein. Je disais sans rigoler, hein. J'essaie de descendre les hélicos aux flingues, là. J'y arrive, mais c'est bien chiant. Ah, mais on est déjà là ? Ouh là, Philippe. Il faut descendre, ouais. Vas-y. Hop. 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 Entrez avec les membres. Alors, on nous dit, « Après la révolution par la gauche et les Black Blocks, comment va s'opérer le retour à la démocratie parlementaire ? » Normalement, il y a l'équivalent de ce qu'on appellerait un thermidor, ou de ce qu'a été la répression de la commune par les Versaillais en 1871. C'est-à-dire une reprise du pouvoir par les assemblées légitimes, qui, à partir de là, ont vraiment le pouvoir, et peuvent remettre en place un semblant de régime parlementaire. La question, c'est à quelle vitesse ce régime parvient à gagner une vraie stabilité. Philippe, on en fait un autre ou pas ? Je sais pas, quelle heure il est ? 22h20. Ouais. Je sais pas, je suis crevé, en fait, pour être très franc. Je sais que t'es claqué, ouais. Donc, si t'as... Hein ? Je sais que t'es claqué. Moi aussi, d'ailleurs. S'il y a deux, trois questions, je peux y répondre. Après, on va rendre l'antenne. On a vu le discours, on a écouté. C'était une indigence rapente. Voilà. Ce sont les luttes, c'est de faire du jeu. Au moins, on a avancé, là. Mais je te l'ai dit, je savais que ce... Ah ! Ah putain, j'ai eu peur, j'ai eu un shot d'écran, là. Je me suis dit, est-ce que c'est fini ? Non, c'est bon. Ça m'a dit que t'étais parti. Du jeu, mais ça, c'est normal, puisque t'as dit qu'on quittait le jeu. Ah oui, non, mais je savais pas que t'étais déjà parti aussi vite du jeu. T'as été rapide. Je vais même profiter pour essayer de voir comment je peux organiser mieux les caméras. Ouais, non, tu m'as dit, on se casse, on se casse. Ça, c'est moi. Voilà. Maintenant, c'est pas simple. C'est compliqué. De quoi, non ? De nous mettre genre à côté, tu vois, en gros, tous les deux, c'est normal. Mais je dis, c'est compliqué. Et toi, on te voit plus, du coup, là ? On me voit. Toi, tu me vois plus, mais eux me voient. Ah. Là, je peux faire ça, et ensuite, je dois pouvoir cropper. Il faut que je croppe à droite. Voilà. Et je dois pouvoir cropper un peu plus. Là, c'est pas trop mal, tu vois. On est en gros, tous les deux, c'est normal. Ouais. Mais il faudrait que tu verrais ça sur la... En fait, quand il m'a dit que j'avais un décalage sans image, j'ai été changer le plugin de caméra. Et donc, ça l'a viré de Skype. Et sur ce plugin, je peux pas... Je peux pas mettre plusieurs... Je peux pas le mettre au Skype et sur YouTube à la fois. Est-ce qu'il court dit, on était avec nous ou pas finalement ? Je sais pas, mais écoute, il a tweeté. Je sais même pas s'il sait ce qu'il a tweeté, mais... Je sais pas. En tout cas, c'est super sympa. Et c'est vraiment dommage que vous ne me soyez pas croisés. Ah oui, ça m'aurait fait plaisir. Bon, il y a... Il y a Data Ditto qui s'est permis de faire une réflexion encore. T'as vu sur lui, il y en a... Je comprends pas ces gens qui sont orageux comme ça. Je sais même pas qui c'est. C'est ce mec, la guitare, avec qui tu t'es pris la tête, là, depuis hier. Il a fait une réflexion à Bourdieu ? Oui, enfin, à moi, sur le poste où j'ai dit c'est dommage qu'on ne soit pas croisés, il a dit... Il m'a bloqué, moi. Je pourrais pas voir ces trucs. Je croyais que tu l'avais re-répondue aujourd'hui, que vous étiez re-engueulé sur autre chose. Il m'a bloqué, je crois. Il a... Il a... Il a expliqué... Il est venu dire... Ouais, je sais plus quoi. Je vais regarder, attends. Il est venu dire... Vous aurez pu lui dire que c'était le pire journaliste qui ait parlé de l'Esprit depuis. La haine. La haine de ces gens. Ouais, carrément. Carrément. C'était où ? C'était après ça, en fait. Voilà, c'est là. Bourdieu. Non, moi, je vois pas parce qu'il m'a bloqué. Donc, je vois pas le commentaire. Ah. Ça m'arrange, c'est pas plus mal qu'il m'ait bloqué, honnêtement. Moi, je veux éviter de bloquer les gens, mais bon... Ouais, clairement. Si il faut le même, c'est... Bon, en tout cas, je suis content que le setup fonctionne. C'est bien. J'espère que la semaine... Est-ce que tu penses qu'on va la vivre, cette semaine ? Est-ce que tu penses qu'on va pas mourir avant ? Quoi, la semaine qui vient, là ? Qui arrive ? Je suis en congé, moi, donc je m'en fous. Oh putain, quel porc ! Quel porc ! Moi, non, je suis pas en congé. J'ai des trucs à faire dans ma baraque et dans mon jardin, surtout. Il faut que je terrasse, mais... Donc, ça va être un peu... Mais bon, c'est du travail manuel, pour une fois. Ça fait beaucoup de bien à la tête, le travail manuel. Et ouais, je sais, ouais. Donc, si tu veux, je me mets... Si tu veux, je m'auto... Je m'auto-maoise, je m'auto-grambon en avant, tu vois. L'intellectuel que je suis se contraint lui-même à aller bêcher de la terre dans son jardin histoire de se désintellectualiser et de se rapprocher de sa vraie nature marxiste. Tu vois ? Et ça, je trouve ça pas mal. Je trouve que ça veut dire que je vais au bout de mes combats et que... Et que voilà, quoi. Tu vois ? Ouais, je vois, ouais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vois, je vois. Bon, on a combien de... Excuse-moi, t'as pas commandé de relier, toi ? Non, pas encore, non. Moi, j'en ai commandé, donc quand je le recevrai, mais apparemment, je le recevrai pas avant... Avant début mai, quoi. Il y a Athanasia qui demande et au fait, l'invité mystère, c'est pour toi. Ça, c'est toi qui me le dis, j'en sais rien. Voilà, la réponse est là. On verra, je crois qu'il est encore en vacances. Je crois qu'il est toujours en vacances. Mais c'est pour bientôt, je pense. Il y aura d'autres invités. Tu sais que d'ailleurs, j'y pensais, mais Bourdillon, il viendrait, je pense. Ouais, peut-être, oui. Je pense qu'il viendrait, ouais. Bonjour à Zach, qui nous dit, ça mog. Oui, ça mog. Ça mog grave. Il faudrait... Il y a Sullivan qui troll, putain. Ouais. 129 abonnés. Écoutez, c'est bien, ouais, il faut que vous veniez dans le Fabric Gaming. Enfin, en tout cas, il faut que les gens qui viendront dans le Fabric Gaming pensent à s'abonner sur cette chaîne aussi parce qu'on ne fera pas forcément toujours des annonces très, très étendues pour le Fabric Gaming. Et c'est qui ? Est-ce qu'on te dit l'invité mystère ? Si tu veux. Il y avait déjà quelqu'un qui l'avait deviné, donc, dès le début. Ah, mais tu peux le dire, c'est toi qui l'organise, de toute façon. Bon, c'est Laurent Alexandre, mais bon, c'était assez facile à donner du homogénisme à l'épargne de technologie. Voilà. Ouais, bon, ben... Je me demande si la prochaine... Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Si jamais il ne vient pas... De toute façon, du coup, on ne fait pas d'émission demain parce qu'on a fait un Fabric Gaming. Oula, non. Oula, non. Quoi ? Ben non, non, non. Au bout d'un moment. Non, non, demain, non. Et en plus, déjà, je pense que je vais être claqué demain parce que je me levais très tôt demain matin pour pouvoir me coucher tôt demain parce que je repasse mon permis mardi matin. D'accord. À 8h du mat. Honnêtement, je n'y crois plus du tout. Mais bon, I have to keep trying, tu vois. Ben, je suis d'avis qu'on en fasse une... Jamais. Qu'on en fasse une... Pourquoi jamais ? Non, non, je rigole, je t'écoute. Pardon. Mardi ? Non. On peut en faire une mardi, oui. Ben, je peux essayer d'avoir l'heure en mardi, oui. Et puis, s'il ne peut pas venir, je pense qu'il serait temps qu'on fasse notre émission sur l'islamo-gauchisme. Comme ça, ça permet... Comme ensuite, on part vers les législatives, ça permettra à chacun de réfléchir à qui il est. On va pouvoir te faire passer dans plein de médias. à propos de... À propos de... Ben, à propos du président absolu et du bouquin sur le type de gauche-droite. Et la classe ? Vous avez essayé d'inviter Pierre Gentillet. Il y a plein de sujets sur lesquels lui et Philippe pourraient s'opposer. Je pense qu'il y a aussi des sujets sur lesquels on serait d'accord, puisque c'était en opposant à la tyrannie sanitaire. Un combat qui m'est sympathique. Mais après, il y a effectivement un certain nombre de notions, notamment juridiques. C'est là que le débat pourrait être intéressant, sur lesquels on s'oppose un petit peu. Oui. Après, moi, j'ai du mal à inviter les gens pour s'opposer. C'est mon côté. C'est pour ça que je laisse Léo organiser ce genre de choses. Inviter les gens pour les clasher en leur disant je ne suis pas d'accord avec vous. Non, mais tu n'es pas forcément obligé de t'opposer. Tu peux faire ce que tu viens de faire là, c'est-à-dire faire une partie opposition et une partie conciliation. Oui, oui, oui. C'est ce qui va se passer probablement avec Laurent. C'est ce qui va se passer avec d'autres à terme. Oui. Mais après, je pense qu'il faut en profiter pour inviter aussi des contacts. Ça peut être un excellent moyen de se rapprocher de personnes aussi. Donc, Bourdillon, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui. Oui, Bourdillon, tu vois, il peut avoir intérêt à se tenir. En plus, c'est plutôt des gens de la télé qui peuvent avoir un intérêt à venir sur YouTube dans une chaîne tablée. J'y pensais cet après-midi. Oui, c'est possible. Bon, en tout cas, écoutez, je vous rappelle que celui-ci est ici. Il est petit. Tu pensais qu'il était plus petit que ça, toi ? Non, non, pas plus petit que ça. Moi, honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup le format. C'est un petit côté brévière, un petit côté, oui, livre de messe, m'a dit ma mère. Et je trouve ça sympa. Pour le coup, c'est un vrai livre de poche. Vous pouvez le mettre dans la poche arrière de votre jean, je pense, ça doit rentrer. Et voilà. En tout cas, c'est... Je vais dire, en tout cas, si vous avez un gros cul comme moi, c'est parce que je suis fatigué. C'est le truc le plus juste que tu as dit de la soirée. Ouais. Quelqu'un s'est permis de dire, d'ailleurs, plusieurs personnes s'en ont permis de dire parce que... T'étais gros, non ? Il y en a plein qui disent ça. Non. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui le disent, oui, mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Non, il y a des gens qui ont cru qu'à un moment sur CNews, j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire en lisant ce truc. Non, mais moi, j'ai vraiment pleuré de rire. C'est-à-dire, j'étais tout seul, heureusement, j'étais pas... J'étais en présence de personne à la maison parce qu'on m'aurait prévu pour un fou. J'ai vraiment pleuré de rire à cette truc qui disait quoi, je ne sais plus. À la fin, le mec répond en se grattant le cul. Chat favori. C'est un truc. Oui, c'est ça, oui. Alors qu'en fait, je ne me grattais pas le cul. Même si j'ai tendance à avoir le milieu du dos qui me démange dès que je suis en... et que je réfléchis, je ne sais pas pourquoi, c'est un problème que j'ai. Ça fait partie de ces réflexes somatiques bizarres. Mais mon principal problème, en revanche, oui, c'est à propos des coulisses quand on m'a posé la question, c'est que c'est extrêmement confortable. Je ne sais pas si c'est lié au fait justement qu'ils veuillent qu'on aille vite et qu'on n'est pas censé s'installer. Mais la table est super haute. Enfin, la table est haute et on est dessus comme sur des manches debout ou des sièges de barre. Et une fois que vous montez sur votre siège de barre, vous êtes vachement haut par rapport à la table. Du coup, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la table, vous ne pouvez pas vous accouder, c'est beaucoup trop bas. Ou alors, il aurait fallu que je baisse vachement mon siège, mais ça aurait été ridicule. Il y aurait ça pire qui aurait été en l'air. On aurait dit qu'il l'évitait à côté de moi si j'avais fait ça. Donc, du coup, j'étais voûté comme ça sur mon truc et à la fin, j'avais vraiment mal au dos. Donc, si je recommençais, je réglerais mon siège autrement, probablement. Mais voilà, donc, je ne me suis pas gratté le cul à répondre à un mec. Il ne faut pas exagérer. Parce que moi, je n'ai pas osé aller voir ça. Je me suis dit, tu vois, j'ai un bon sonneau sur cette intervention, c'est News, je ne veux pas aller voir Philippe sur gratter le cul. Donc, je me suis dit, ça n'a pas existé. Donc, si tu me dis que ça n'a pas existé, c'est bien. Non, non, c'était pas, là. Alors, on commence à voir, Le Pen en tête dans l'Oté-Garonne, Le Pen en tête dans le Tarn-et-Garonne, Le Pen en tête dans les Alpes d'autres Provences, dans la Corse, évidemment. Il fait 60% en Corse. Il n'y a pas encore toutes les communes, je pense, mais c'est lourd. Bon, mais en tête, quasiment dans tout le Nord-Est, c'était assez, à part la Marne. Mais après, voilà, tout le reste. Même la Diagonale du Bid, ça va être pour Macron. La Diagonale du Bid ? Bid, ouais. Bid. Après, très franchement, ça n'est pas mal sorti. Moi, j'étais persuadé qu'après ce débat de merde, elle ferait moins de 35. Non, mais c'était quand même bien moins pire qu'en 2017, le débat, il ne faut pas déconner, Philippe. Oui, mais bon, c'était vraiment pas terrible. Mais toi, les deux, en fait, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je t'ai dit d'ailleurs quand on en a parlé, c'est que là, elle a juste été un peu transparente. En 2017, elle avait été accablante. Oui, mais en 2016, en 2017, je n'ai pas souvenir qu'il nous ait fait un tel un tel laïus sur l'extrême droite. Tu parles des médias en général ? Mais si, les médias, ils tabassent à chaque tour. Oui, mais je ne sais pas, comme si tu veux, il y avait la nouveauté Macron, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup plus dans l'enthousiasme la nouveauté Macron, tout ça. Là, on était vraiment retombé sur du barrage à la 2002, le danger fasciste et tout. Oui, mais la personne n'y croyait, je pense. Je pense que les gens, ils croyaient beaucoup moins. Je pense qu'il y en a quand on parlait tout. Oui, mais comme il y a eu ça, je me disais que, vu qu'en plus, elle n'avait pas fait un débat terrible, même si ce n'était pas une catastrophe comme la dernière fois. Moi, je te dis, je pense que le barrage, c'était pire en 2017 et je pense que le débat, c'était bien pire en 2017 parce que même du coup, Macron avait pu beaucoup plus se démarquer, je trouve, en 2017 puisque le niveau était très différent. Alors que là, finalement, il ne s'est pas trop démarqué. À part la tirade sur le banquier et en fait, je pense que Le Pen, c'était Abercane et Divizio qui disaient ça là, en fait, elle s'est retenue. On a dit le conseil de surtout ne pas se démarquer justement pour ne pas faire de vagues comme en 2017. Sinon, c'est ce qu'on se disait, elle aurait dû plus taper sur les dossiers. Donc, on dit aussi que, moi, je n'aime pas trop ce genre parce que ça fait un peu théorie de l'entente et je n'y crois pas trop, mais qu'elle soit retenue pour ne pas qu'on lui sorte ses affaires à elle. C'est ce qu'il disait aussi, Abercane et Divizio, il disait qu'en fait, en coulisses, en gros, ils auraient fait un pacte de non-agression. Sauf que, ce qu'il disait, c'est que du moment où Macron a tapé sur Poutine, elle aurait dû agir comme si le pacte était mort. Et donc, elle aurait dû taper sur tout le reste. Mais je pense que vraiment, elle n'a pas voulu passer pour une compotiste. Après, bien sûr, elle n'était pas préparée. l'économie, c'est fait. mais il y en a qui te dit qu'elle s'est préparée pendant cinq ans, qu'au bout de cinq ans, ça donne ça. C'est... C'est bouteille de lait. C'est bouteille de lait. mais c'est... Elle est bête, quoi, il faut le dire. Moi, je répète ça, mais intellectuellement, elle est très, très insuffisante. Elle n'est pas capable d'improviser. Les trucs lui viennent trois minutes après, elle lague, quoi. Elle lague complètement. Elle est lourdode, elle n'a pas d'agilité intellectuelle. Elle manque d'agilité intellectuelle. Sa seule qualité, c'est sa capacité de... Elle tient ça un peu, quelque part, son père, le menhir, c'est de ne pas bouger, quoi. C'est une inertie qui lui a permis, malgré tout, de casser Zemo. Ça, c'est impressionnant. Malgré les gens qui sont partis et tout, elle a tenu, quoi. Et elle a tenu, elle est arrivée au deuxième tour et elle va sauver sa boutique encore pour cinq ans. Et c'est... Elle va même pouvoir expliquer qu'elle a progressé et que donc, la prochaine fois, ce sera la bonne. Enfin, c'est le cauchemar, quoi. C'est le cauchemar. Apparemment, elle a fait 2,1... 2,7 millions de voix de plus et Macron a fait 2,1 millions de voix de plus. En 2017. Donc, grosso modo, au total, ça fait plus de voix. Bien sûr. Les gens ont plus voté qu'au deuxième tour en 2017 ? Je pense qu'il y a plus d'électeurs, mais... Attends. C'est une bonne question. Il me semble qu'il disait qu'il y avait plus d'abstention, non ? Oui, il y a plus d'abstention, oui. C'est bizarre. Il y a peut-être... Il y a peut-être... Il y a peut-être moins de blancs et nuls, peut-être. Moins de blancs et nuls, oui. Les gens qui votaient blancs et nuls, ils se sont aperçus que ça ne servait à rien. Attends, je l'ai vu le graphique, je vais te le dire. Est-ce que je l'ai envoyé un pote tout à l'heure ? Non, je ne pense pas qu'elle a un QI à deux chiffres, Marine Le Pen. Elle doit avoir un QI à 110. Entre 105 et 110. Je dois dire la moyenne plus, mais ça reste incapable d'avoir des idées intelligentes. De les avoir, si, mais pas forcément de les créer. Tu peux les apprendre. Je ne retrouve plus la source. Est-ce que je ne l'ai pas plutôt envoyé à mon père ? Moi, ça a été dur. J'ai dû faire face aux deux camps, plus ou moins. Espérons qu'elle a laissé de laisser Bardella se présenter à sa place en 2017. Je ne sais pas. Bardella, je ne sais pas si ça peut faire un candidat principal. il s'en sort bien en débat. Il vend bien le truc du RN, mais il manque de rondeur, moi, je trouve, Bardella. Il fait vraiment... Après, il est très jeune. Oui, mais est-ce que c'est lié à ça ? Il fait vraiment presse-bouton, Bardella, tu vois ? Oui, mais attends, l'expérience, ça compte. Il est arrivé récemment, il est très jeune. il a 25 ans, je crois, Bardella. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, d'accord qu'il soit jeune, mais je ne suis pas sûr que ce soit une question d'âge, ça, le fait d'être autre chose qu'un porte-flingue. Tu parles d'une question de posture, un peu. Oui. Ça peut se travailler avec le temps, je pense. Mais est-ce que c'est une posture ? Est-ce que c'est un naturel ? C'est ça. C'est la question. Tu as des gens qui ont un naturel de porte-flingue. Tu sais bien que... Horte-feu, c'était un porte-flingue. Mais tu sais bien que par définition, au RN, il n'y a que des porte-flingues. Tu te fais dégager si c'est autre chose. De toute façon, que Bardella le soit au naturel ou pas, de toute façon, il n'a pas le choix de le montrer. Si tu veux mon avis. Oui, mais du coup, je ne suis pas sûr qu'il s'aggrape d'être autre chose. Peut-être. Je ne sais pas. Seul le temps le dira. J'attends de voir. Parce que... Je n'ai pas d'animosité pour Bardella. Il est efficace dans la manière de défendre ses trucs à chaque fois. Mais... Mais... Voilà, je ne sais pas. Zach dit que Bardella n'a pas de rugosité. Il sera toujours un bon deuxième. C'est la façon dont je vois le truc un peu aussi. Mais encore une fois, by design, ce n'est pas possible autrement en RN. Le parti est fait de sorte que c'est forcément comme ça. Oui, mais du coup, j'ai envie de dire que s'il n'était pas comme ça, il ne serait peut-être déjà plus là. C'est ça, l'idée. Donc, est-ce que compter sur Bardella pour être plus ? Et puis, il y a des types, si vous voulez, même qui étaient bons si vous voulez, comme ça, mais dont on savait qu'ils avaient un plafond de verre. Prenez pas ce quoi, par exemple ? Pasqua, c'était un type que tout le monde savait qui avait des auteurs auxquelles il ne pouvait pas accéder parce qu'il était trop de ceci et pas assez de cela. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et Bardella, je ne le comparais pas à Pasqua, mais un petit peu dans cette catégorie de gens qui, je ne suis pas sûr qu'ils puissent. Oui, puis en plus, c'est vrai que Bardella, il a fait comme a fait à Lyon aussi. S'il prend une mairie, il peut se déchaîner après en larguant la gonzesse parce que c'est ce qu'a fait à Lyon. À Lyon, il s'est tapé marine pendant des années jusqu'à être maire de Perpignan et à partir de là, il a foutu le camp. C'est quand même... Ils ont des vies très spéciales, tous ces gens. Le site du ministère de l'Intérieur est extrêmement bloqué. Je n'arrive pas à accéder aux résultats du premier tour. Je n'arrive pas à accéder aux résultats de 2017. Je voulais comparer par rapport aux inscrits et tout pour cette histoire de... Les résultats de 2017, tu dois les avoir sur Wikipédia. Je les ai trouvés sur le site du ministère, mais je n'arrive pas à trouver le premier tour et ça, ça m'embête. De 2022, je veux dire. C'est assez mal foutu. Là, il y en a. Si, en fait, j'ai trouvé 48 millions. Il y a 1 200 000 inscrits de plus en 5 ans. Peut-être. Bardel à Atal, même comme Balfe, en premier de la classe, ça manque de vices. De vices, non, je ne pense pas. Mais ça... ça manque que d'épaisseur, surtout. Ça manque d'épaisseur. Alors, ça peut être une question de jeunesse, mais... Je ne sais pas. je suis pas sûr qu'un Bardella puisse être autre chose dans 20 ans qu'un Louis Alliot, vous voyez. C'est ça, mon idée. Zemmour, Zemmour, ça ne donnera rien. moi, je pense que ça ne donnera rien, Zemmour. Zemmour, il a montré ses limites dans sa campagne. Il est parti avec son thème de... Il y a des mecs sur Twitter qui disent regardez, regardez, c'est 45-55 maintenant. Il y en a qui croient, mais en fait, c'est juste que les villes sont rentrées et on va revenir à 57-43. En fait, les résultats annoncés à 20 heures, c'est des instituts de sondage qui font des trucs de sortie dure, etc. Mais après, ils prévoient qu'il va y avoir les villes qui vont s'adapter, que ça va être massivement le vote urbain et massivement... Oui, c'est déjà des résultats pondérés que vous avez quand il l'annonce à 20 heures. Ce n'est pas l'état du dépouillement. Ça, on l'a très bien vu. On l'a très bien vu avec Trump, c'était pareil. Quand les villes arrivaient, c'était des trucs similaires, c'était les 80-20. Tout à fait. Là, c'est pareil, en fait. Il n'y a pas à croire que ça donne un sens ou dans l'autre. Toute la ruralité est rentrée. C'est bon. Pourquoi pas Zemmour ? Déjà parce qu'il est trop laid. C'est justement Zach qui a dit ça. Tiens, salut Zach. C'est son truc que je lisais sur Twitter. Pardon, vas-y, continue. Je crois que l'autre Zach va être d'accord avec toi. De quoi donc ? De dire qu'il est trop laid. Oui, non mais il est trop... Alors, vous savez, ce n'est pas une question de beauté. De Gaulle lui-même disait je n'ai pas un physique qui plaît. Mais De Gaulle, il faisait 1m95 et il avait en grand nez des grandes oreilles. Donc, même s'il n'était pas beau, il avait une allure. Zemmour, il n'est pas beau, mais en plus, il est tout petit comme ça. Il a un côté M. Burns et personne ne veut élire M. Burns. Donc, déjà, il y a un souci au niveau de la prestance. Le package ne va pas avec le discours. Ensuite, le problème de Zemmour, c'est que... Zac te dirait aussi qu'il est voûté. Oui, mais il est voûté. Après, il y a aussi le problème de Zemmour et qu'on a quand même vu, c'est que le mec est parti avec l'immigration en tête et sur le reste, il a bricolé son programme en prenant des gens... Donc, ça faisait vraiment... D'accord, c'est un combat important, mais il n'y avait pas de projet, c'était tout conservatoire. En fait, moi, je reproche la même chose à ce genre de projet politique qu'aux écolos ou à Macron quand il veut faire l'écologie, le centre de son combat, c'est que tu n'embarques pas les gens, ce n'est pas un projet commun, un truc comme ça. Tu vois ? C'est... C'est comment on va affronter la crise, ça... Ça ne fait pas bander, quoi. Et donc, je ne vois pas comment Zemmour pourrait arriver à faire mieux avec la même chose. Ou il faudrait qu'il soit plus Zemmour. Et dans le même temps, je ne vois pas comment Zemmour pourrait redevenir une personnalité médiatique. Donc, à mon avis, là, Zemmour est en pré-retraite actuellement. Il arrivera peut-être à se faire élire député des Français de l'étranger pour Israël. Puisqu'il a fait des gros scores là-bas, de toute façon. Mais je ne sais pas, parce qu'il y a Meyar Habib là-bas. Donc, si... Oui. Il faudrait qu'il arrive à faire sauter... Non, mais j'ai vu que Zemmour avait dit qu'il ne voulait pas se présenter à l'étranger. Ah, il va se présenter où, alors, à nuit ? Je ne sais pas, mais sur le territoire, en tout cas. Il va trouver un endroit où il a fait le plus. Il va se présenter. Peut-être qu'il sera député. Il sera député et il fera ses petites sorties de temps en temps. Ça peut être intéressant. Il peut avoir un rôle comme ça. mais ça... Mais ça... Pour moi, ça ira un peu plus loin que ça, quoi. Tu ne vois pas Zemmour embarquer 40 députés, faire une espèce de groupe, conduire une fronte parlementaire, ce genre de choses, vous voyez ? Ça ne me paraît pas possible. Déjà parce que je pense qu'il est trop psycho-rigide. Et puis... Et puis, voilà. Oui, il va écrire des livres. Athanasia se demande si tu vois des gens à droite qui sont à la hauteur. Il va continuer à plagier les livres des autres, surtout. Des gens qui soient à la hauteur ? Non. Il n'y a personne à la hauteur. Mais il n'y a personne à la hauteur. Moi, il y en a un que j'aime bien. Ah si, David Linard. Il y a David Linard. David Linard, je ne sais pas s'il est à la hauteur pour une fonction présidentielle. C'est un type que j'aime bien, qui m'intéresse, qui a des trucs intéressants. En tout cas, s'il y en a un, ce serait lui, je veux dire. Oui, en tout cas, intellectuellement, oui, c'est un type de valeur. Après, si on me demande un type qui a la stature pour truc, non, il n'est pas. De toute façon, s'il était, on l'aurait vu. Il aurait été le candidat de droite. Je pense que pour ça, il n'avait pas les réseaux. Ce n'était pas du tout son moment. Il est encore jeune comparé à d'autres. Je pense que son moment, ce sera en 5 ans pour le coup. Ça pourrait même être 10 ans. Le temps est long en politique. Oui, mais pour proposer quoi ? Moi, je l'aime bien parce que c'est un libéral. Bon, mais qu'est-ce qu'il apporterait de vraiment plus de changement ? Non, je pense non. Mais par contre, je n'ai pas dit qu'il gagnerait. Là, lui non plus. Je ne sais pas quelle est sa vision politique, sa vision de la France, tout ça. Je pense qu'on va venir par le découvrir de toute façon. Je pense que Linard, il est maire de Cannes. Là, il est président de l'AMF sur les 5 ans à venir. Je pense qu'il va de toute façon... Je pense que pour le coup, lui, ça va être un acteur de la regroupation de la droite post-Pécresse. en gros, post-LR et à mon avis, il y a sa place. Je ne sais pas s'il fera plus de 20%, tu vois. Mais en tout cas, sa place, il l'a. Et je pense qu'il veut le faire. Le problème dans Linard, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire voter le peuple pour lui ? Faire voter les libéraux, oui, de toute façon, il suffit qu'un type d'essuie libéral, il arrive à avoir les voix des libéraux, même quand c'est Aspark Koenig, mais c'est pas ça. Non, c'est pas que je n'ai toujours pas saqué que Zemmour s'inspire du livre que je lui avais envoyé. C'est pas inspiré. Déjà, c'est notre livre. Il l'a pompé au cours de deux ou trois émissions successives, quinze jours après que je lui ai envoyé. Non, mais ce qui me n'a pas c'est que j'aurais à la limite préféré qu'il pompe aussi les autres. Ça lui aurait peut-être permis d'avoir une vision un peu plus claire de ses élections. Au lieu de sortir ses discours débiles sur l'islam comme un truc monolithique. Ce qu'il en a dit des conneris, les mots dans cette campagne. Je suis désolé. Donc, il n'en repose des caméras de surveillance partout. Moi, ça ne me gêne pas les caméras de surveillance dans l'espace public. Vous êtes dans l'espace public. À partir du moment où vous êtes dans l'espace public, on peut vous y voir. À partir du moment où vous en êtes au pass sanitaire, bon, les caméras de surveillance, ce n'est pas très grave. Mais non, mais surtout que les caméras de surveillance, il faut arrêter. On ne s'en sait pas pour espionner les gens. Les caméras de surveillance, moi, je vois à quoi ça sert essentiellement. Ça sert pour arrêter les dealers, ça sert pour arrêter les gens qui font des vols de sac à main, etc. Quand on arrive à les choper et à les envoyer au tribunal, généralement, c'est qu'on a réussi à avoir une vidéo. Sinon, vous êtes obligés de compter sur le fait que les gens sont capables de faire de la reconnaissance formelle. Et la reconnaissance formelle, quand on vous les présente, vous savez, en photo ou en vrai que vous devez les reconnaître, reconnaissance formelle, ça veut dire oui, c'est lui, je n'ai pas de doute. Ça ne veut pas dire je pense que c'est lui. Si vous dites je pense que c'est lui, mais je ne suis pas sûr, les policiers font comme si vous n'aviez rien dit. D'accord ? Donc, les moyens d'identifier essentiellement, c'est avec ça. Donc, pour l'ordre public, honnêtement, les caméras de surveillance, et ça ne sert à rien d'autre. Enfin, je veux dire, les gens ne sont pas poursuivés. Et puis, si jamais ça servait au RG, au service secret pour traquer des gens, etc., je peux vous dire que s'ils n'avaient pas les caméras, ils le feraient autrement, ça. Donc, c'est pas... Je ne suis pas sûr que ça leur apporte grand-chose. Parce que les caméras de surveillance, vous en avez tellement que... Il faut arriver à l'issue. Et puis, bon, le rôle de l'humain est encore très important dans le fait de... Si vous savez, on va voir sur telle caméra à tel moment parce que telle personne a été accusée d'avoir fait telle chose, c'est là qu'elles vous servent les caméras. Après, le côté reconnaissance spatiale partout, les Chinois... Ouais, mais les Chinois, ils ont d'autres systèmes. Déjà, ça doit coûter plus cher. Je pense. C'est pas avec nos caméras à nous. Je crois que c'est en Chine, il y a... En fait, il y a... C'est ça, il y a... Non, je crois qu'il y a une caméra pour 10 personnes. Je crois, non ? Il y a genre 150 millions de caméras, je crois, en Chine. Oui, et puis je pense que leurs caméras sont plus... sont plus efficaces. Je veux dire, si vous pouvez être une caméra qui fait de la reconnaissance faciale, du machin et tout, il faut une autre résolution. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu les caméras de surveillance en France, mais c'est pas des photos de vacances que ça vous sort, quoi. Franchement, c'est flou, la résolution n'est pas terrible. Il n'y a pas trop de budget, quoi. Non. Au moins, les Chinois, ils les fabriquent. Et puis, c'est pas... C'est des images qu'on met dans une résolution qui est assez basse. Elles ont aussi une... Je veux dire, c'est pas des films, quoi, en fait. Elles prennent plusieurs, un certain nombre d'images par seconde, mais... Mais voilà, quoi. C'est pas... C'est pas toujours... Donc ça, si vous voulez, que Linard ait fait ça, ça fait pas de Linard serviteur du PCC comme Jean Robin. On pourrait l'estimer, quoi. Bon, mais cela dit, personnalité à droite qui vaut quelque chose... Même à gauche, de toute façon. c'est vraiment... C'est le néant. C'est le néant de manière générale. Je veux dire, c'est pas... Le problème, c'est que c'est pas que les personnalités politiques, c'est les personnalités médiatiques aussi. C'est... Les gens sont d'un niveau qui est quand même pas... pas terrible, quoi. Le niveau est vraiment pas terrible. Il n'y a qu'en voir le débat, hein ? Encore une fois. Oui, le débat, les journalistes... Mais même les gens qui interviennent dans les médias qui sont invités, quoi. Je veux dire, à une époque, les mecs avaient Raymond Aron et Jean-François Revelle qui venaient parler dans le poste régulièrement. Maintenant, on a qui ? Ceux qui valaient quelque chose vraiment intellectuellement que moi, j'aimais écouter. Les Philippe Nemo, tout ça. C'était des gens qui étaient invités par Tadeï. Depuis qu'il n'y a plus Tadeï, on ne les voit plus. Et Tadeï, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais je ne suis pas sûr qu'il fera à nouveau de la télé. Comme il était parti sur RT, même s'il en est parti tout de suite. Il en était parti de la télé parce qu'on ne lui laissait pas assez de liberté à son goût. Et à mon avis, ce n'est pas maintenant qu'on va lui en donner. s'il n'était pas pour moi comme Tadeï, s'il n'était pas parti, juste je dis ça, s'il n'était pas parti pour des raisons de liberté d'expression, c'était quoi ? Il y a quelques années déjà, il aurait sauté pendant la crise sanitaire, Tadeï. Clairement. Je pense qu'il aurait fait venir trop de gens où on lui aurait dit non, t'arrêtes. Alors apparemment, Tadeï, ce que dit Wikipédia, c'est en février 2022, la France est en conflit diplomatique avec la Russie sur le dossier de l'Ukraine. Il cesse de présenter Interdit d'interdire sur RT France, mais ne quitte pas la chaîne. Oui, mais comme elle a été fermée, je ne sais pas, mais... Elle a été fermée partout. Ah oui, non, elle a été fermée partout en fait. Fabri 2027, non, non, Fabri 2025. En fait, c'est 2026. Oui. Parce qu'avant de faire ça, tu vas faire autre chose. Je ne sais pas. Moi, je vais le faire en tout cas. Moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas de 2027. Est-ce qu'il y aura un 2026 ? Merde, mais il y aura eu 2025 avant, je te dis. Non, mais normalement, il devrait... Il ne devrait plus y avoir d'élection. Enfin bon, ça, je ne suis pas sûr. Je pense que je vois. De toute façon, c'est ce que je dis aux gens, des élections, avec ce système-là, c'est comme s'il n'y avait pas d'élection quasiment. Évidemment, oui. Le truc est confisqué. En fait, c'est devenu le système a, d'une certaine manière, appris à la contrôler, cette élection. Et alors que, justement, une élection au Parlement, c'est beaucoup moins facile à contrôler parce que vous avez plein d'élus différents. Donc, vous devez composer... C'est un moyen d'imposer la volonté du peuple, au moins partiellement. Alors qu'avec le président absolu, vous pouvez imposer... Il suffit que vous arriviez à contrôler le système pour faire toujours... élire votre candidat et puis vous êtes sauvés. Et là, si ça avait été Pécresse à la place de Macron, ça n'aurait rien changé. Oui. Il faut savoir ce qu'il faut essayer de faire. me faire rire. Il y a quelqu'un que je suis sur Facebook, notamment, qui disait qu'il faut fonder liberté et réconciliation. Tu sais, ce n'est pas égalité et réconciliation, mais un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire les jeunes Français avec les jeunes issus de l'immigration contre les boomers. dans un front de libération anti-boomers, quoi. Mais c'est un truc qui... Ce n'est peut-être pas absurde que dans le cadre du processus révolutionnaire, ça se passe. Oui, parce qu'avec ça, tu ne gagnes aucune élection. Non, tu ne gagnes pas des élections, mais tu fais des gilets jaunes. Oui. des gilets jaunes. Oui, c'est des gilets jaunes. Les jeunes jaunes. Taddy pourrait aller sur Paris 1ère. Je ne sais pas. Ce n'est pas le groupe M6, Paris 1ère. Je ne sais pas. Ce n'est pas le groupe M6. Je ne sais pas ce qu'il irait faire sur... Peut-être. Tant mieux pour lui. Il y a bien Nolo. Il y a encore Nolo. Il n'est pas que sur D8. C8. Ah bon ? Ça ne s'appelle pas D8 maintenant ? Je croyais que ça s'appelait D8 maintenant. Non, ça s'appelait D8 avant. Ah oui, d'accord. C8. C'était Direct 8. C'est devenu D8. C'est devenu C8 quand Bolloré a voulu faire tout le groupe Canal avec tout du DC partout. Donc, il avait racheté aussi Direct 8. Il l'a transformé en C8. Je pense que Nolo est encore sur Paris 1ère et Nolo, ça reste quand même un de ceux qui a un peu de liberté. Ah ben voilà. T'as vu ? Apparemment, Musk a demandé que le compte Twitter de Trump soit remis sur Twitter. Ah putain, bon, ça. Mais qui nous fait plaisir. Qui nous fait plaisir. Elon Musk demands Trump's reinstatement to Twitter in letter to board. J'ai vu, c'est la Berkhan qui a reçu ça. Comme prévu, Musk exige le retour du compte de Twitter. Et ça, ça serait exceptionnel. Mais cela dit, pour l'instant, il n'a toujours que 9%. Il n'a pas encore tout acheté Musk. C'est quand même fou. Un mec comme Musk qui quand même, quoi qu'on en dise, je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport aux subventions, au fait que son business de Tesla, ça marche surtout grâce aux subventions des gouvernements, etc. D'accord, n'empêche que le mec reste quand même l'homme le plus riche du monde. Donc finalement, pour lui, ça marche. C'est quand même un mec qui a fait beaucoup d'argent par ses entreprises. Tant SpaceX que Boeing que Tesla, il m'en manque une, je crois. Et tu sais, si tu te dis, le mec achète Twitter, c'est comme acheter un journal, en fait. Je ne vois pas trop quel profit il va faire là-dedans. Mais j'imagine que s'il le fait, c'est qu'il compte en faire. Il doit savoir qu'il doit y avoir du potentiel, mais je ne vois pas comment. Tu sais, j'ai du mal parfois à voir le potentiel qu'il peut avoir Facebook ou qu'il peut avoir Twitter. Mais ça peut être, ça peut être, oui, un peu comme Bolloré, achète une chaîne, etc. C'est un élément de prestige, c'est un élément d'influence. Et puis voilà, quoi. Ouais, c'est plus d'un truc d'influence que financier, quoi. Oui, parce que c'est vrai que quand tu as fait Tesla, quand tu as fait Tesla, tu sais, c'est comme quand, apparemment, il a reposté, il avait proposé, je crois, au maître de Google d'investir dans Tesla à l'époque où l'action était genre, à 200. Et maintenant, ça fait x5 et le mec avait dit non, donc je ne suis pas sûr qu'il fasse ça avec Twitter. Il a présenté un plan d'achat en plus avec Twitter. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu, où il obtiendrait de, je ne sais plus, de JP Morgan, je crois, ou de Morgan Stanley ou les deux, 25 milliards de dollars de prêts et il ramènerait 25 milliards de dollars de sa poche pour acheter, pour tenir l'offre d'achat qu'il a faite. Mais parce qu'en plus, là, je crois qu'il est en procès où il veut lancer un procès parce qu'ils ont fait une manœuvre qui est illégale et qui rend l'égalité entre les associés, tu sais, en voulant faire, en voulant diluer les droits et tout, et il a lancé, je ne sais pas si tu as suivi, tu as suivi ou pas ? Non, pas du tout. Il a lancé une action en justice en accusant le board de Twitter en fait de ne pas représenter les actionnaires, de ne pas représenter les intérêts d'action. Oui, j'ai vu qu'il en avait parlé, j'ai vu que sur Twitter, il avait dit que les actionnaires, en gros, n'étaient pas bien. Mais à l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait un article disant qu'il était interrogé en sortant du tribunal, donc c'est qu'il y est allé et qu'il a dû déposer sa requête ou je ne sais pas comment ça se passe dans le droit américain, mais donc il le fait, il le fait, oui. Et je pense qu'il va avoir leur peau parce qu'il doit être entouré d'une équipe d'avocats qui lui ont expliqué ce qu'il devait faire s'il voulait faire un truc et qu'il est en train de les piéger. Et c'est très intéressant parce que ça reste le canal de discussion et de règne finalement de l'establishment. C'est par là qui, c'est leur canal, quoi. Donc, quelque part, il l'offre au peuple. Il y a un côté révolutionnaire dans l'action, quoi. Oui. Alors, je regarde. Celui Vendique, il dit qu'il est aussi en guerre contre Bill Gates qui a short Tesla pour 500 millions de dollars. Ah, c'est pour ça qu'il insulte. C'est pour ça qu'il l'insulte. D'accord. Ce que je disais, putain, c'est savage. Et d'accord. Et oui, parce qu'en plus, t'imagines, du coup, s'il possède Twitter, ça veut dire qu'il peut utiliser Twitter pour insulter. Ça, il le fait déjà, de toute façon. Oui, mais il sera sûr de ne pas se faire s'intégrer, quoi. Alors, oui, j'ai regardé, du coup, ils font quand même du bénéfice, parce que là, j'ai vu Salter qui disait Musk possède seulement des entreprises qui ne gagnent pas d'argent. mais apparemment, Tesla, c'est 5,5 milliards de bénéfices en 2020 et c'est 600%, presque 700% de plus que l'année passée. Après, effectivement, il gagnait très peu avant 2020. C'était même en 2018 déficitaire. En 2021, il est resté à peu près pareil. Mais donc, ça fait quand même du bénéfice. Après, effectivement, 5 milliards de dollars, ça ne doit pas être énorme. Je vais regarder combien fait Apple, par exemple. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, Apple, c'est 55 milliards. Donc, 10 fois plus. 11 fois plus même. Mais bon, Apple, c'est à 40 ans. Tesla, c'est beaucoup plus récent. C'est sûr que SpaceX, il ne doit pas gagner grand-chose puisqu'il lance des fusées dans la mer à la plupart du temps. Oui, l'homme enceinte, on l'a vu. C'est justement celui-là. C'est celui que tu as partagé aussi. Oui, c'est très sauvage. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est Zach qui disait justement qu'il pourrait influencer les élections avec Twitter. Je pense que c'était l'acteur. À mon avis, ce n'est pas évident parce que regardez même comment, même justement Jack Dorsey ou j'ai oublié comment il s'appelle Zuckerberg, comment ils se font grilled par le Sénat, la commission du Sénat américain. Dès qu'il y a une petite supposition d'influence sur les réseaux sociaux pour des trucs qui ne sont pas démocrates, aux Etats-Unis, qui est déjà beaucoup plus libéral que sur ce sujet-là que la France, je pense qu'il ne va pas influencer, il ne va pas aller très loin là-dessus. Ou alors, il va falloir vraiment faire évoluer le système et faire du lobbying pour les lois. Ça, effectivement, c'est possible, mais faire ça quand tu es libertarien juste pour influencer des élections, je ne sais pas si c'est un très bon, je ne sais pas s'il ira sur ce chemin-là. Non, je ne pense pas qu'il va influencer les élections. Je pense qu'il considère véritablement qu'il faut que les élections soient libres, qu'il faut que la démocratie soit libre et qu'il y ait de la liberté d'expression. Donc, je ne pense pas qu'il vise à un résultat, il vise à un système. Ce que j'applaudis, parce que c'est le genre de choses pour lesquelles je me bats aussi, je rappelle. c'est-à-dire qu'il vise à ce que le système soit sain et après qu'il produise ses fruits de manière légitime et en fonction véritablement pas de la manipulation de certains. Galtan. Galtan. Quoi ? J'ai mon prof de philo anglais qui m'a envoyé que le clivage maintenant ce n'était plus left-right, c'était Galtan. Ça veut dire quoi ça ? Je ne sais pas, justement, j'essaie de réfléchir. Global. Et pourquoi il aurait mis ça ? Pourquoi il aurait mis ça comme ça ? Ce n'est pas une expression. Ça doit être une expression. Galtan scale. Ok, ouais, effectivement. Alors, TAN, c'est pour traditional, authoritarian and nationalist. C'est ce qu'on se disait. Et Galt, c'est green, alternative and libertarian. Encore un grand clivage, n'est-ce pas, Philippe ? J'ai envie de dire prêt. Un long prêt avec plein de E. Dis-lui de fermer sa gueule. Non, il était sympa comme proche. Il a lu le bouquin ? Il ne parle pas français, donc il faut qu'on le traduise. Ce serait bien qu'on ait les droits pour ça. Bon, allez, on va arrêter là. On a quand même pas mal discuté. J'espère que ça vous intéresse comme format, parce que finalement, c'est plus small talk, mais bon, ça permet de parler d'autres sujets. Moi, c'est bien, parce qu'en général, je mouline sur ce qu'on a dit un petit peu. j'ai l'esprit de l'escalier et puis ça me donne de la matière à faire des réflexions et des émissions plus de fonds éventuellement. Bon, bonsoir à tous. Et puis, il y a probablement mardi, je pense, pour une émission réelle. N'hésitez pas à faire circuler parmi ceux que vous connaissez et qui suivent la chaîne principale de s'abonner à celle-ci. Bonne soirée. Ouais, c'est ça. Alors, je voulais juste dire, moi, répéter ce que tu viens de dire, en fait, donc ça, je ne l'envoie pas, voilà, très bien. Mais je salue aussi notamment Zach, alors pas Zach M, donc je vois beaucoup ailleurs, mais Zach, l'autre Zach, ZAK, que pour le coup, je vois beaucoup sur Twitter, mais je ne l'avais pas vu depuis quelques temps sur le chat, donc ça me fait plaisir de le voir. Et puis sinon, évidemment, tous les autres, je suis content aussi qu'avec celui-20-10, on ne se soit pas engulé sur les boomers ce soir. Mais voilà, abonnez-vous, partagez. je te laisse le mot de la fin, Philippe. Ben, c'est rien, je suis en train de voir sur Twitter un con qui me dit, moi, comme votre histoire de Poutine arrivant à Berlin à la rentrée scolaire, je n'ai littéralement jamais dit ça. Il y a des cons quand même, moi, je... il y a des gens de mauvaise foi qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis et donc ils vont faire du cherry picking et qu'ils vont amplifier avec hyperbole sur ce que tu as dit. J'en ai vu, moi, ce matin et hier, on m'a fait chier, mais en plus, ce matin, c'est pour une connerie. Genre, j'ai dit qu'il y a un mec, je crois que c'était Zach, justement, je pense que c'était Zach, qui a posté le truc de la Guadeloupe, je crois, ou je ne sais plus quelle, la Guyane. Et j'ai dit, en gros, ça a concerné que 5 000 votants, je crois, que c'est 3 000, 500 000. Et j'ai dit, en gros, en Guyane, il y a 300 000 votants, donc ça ne peut pas être ça. Et j'ai juste dit ça, en fait, je n'ai rien dit d'autre. Et lui, il me dit, ben si, c'est en Guyane, c'est tout et tout, mais il est venu me faire du conflit pour absolument rien. Et bon, ça en est resté là, heureusement, parce que ça ne servait vraiment à rien comme discussion. Mais il voulait à tout prix dire que j'avais tort, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais il y a eu ça, un autre mec qui m'a affiché, et toi, j'ai vu beaucoup, oui, qui disent, en gros, il a dit que ce serait comme la Pologne, que ça prendrait un mois, etc. Tu n'as pas répondu, d'ailleurs, à celui-là, je crois. Si, je crois que je l'ai fait. Je ne sais plus, j'ai répondu à eux, mais je ne peux pas répondre à tous non plus. Et tu répondrais quoi à ça ? À quoi ? Ah, je ne t'entendais plus, là. À quoi, je répondrais quoi ? Ceux qui disent que tu avais dit que ça ferait un mois comme la Pologne pour la Pologne ? Est-ce que tu réponds Joseph, par exemple ? Ben, je, j'avais dit au tout début que je pensais qu'il y en aurait pour un mois, et je n'étais pas le seul, la plupart des experts militaires pensaient que c'était le cas. Michel Goya pensait qu'il serait pli en trois semaines, etc. Donc, tous les gens, tous les techniciens militaires, ce que je n'ai jamais prétendu être, ont dit qu'on était surpris aussi. Bon, en attendant moi, j'avais dit qu'il y aurait eu une attaque et pas eux. Par exemple, Michel Goya pensait qu'il n'y aurait pas de truc. Et il a publié d'ailleurs ensuite un biais disant « je me suis trompé ». Donc, je trouve ça assez minable de reprocher à quelqu'un de ne pas avoir 100% raison sur tout, tout le temps. Moi, j'ai toujours dit que sur les manœuvres militaires elles-mêmes, je n'étais pas compétent en plan technique, mais que d'après les projections, on pouvait imaginer que ça prendrait telle ou telle forme. Et je dis aussi qu'à deux mois du début du conflit, c'est encore trop tôt de parler d'enlisement alors qu'il y a une bataille potentiellement décisive qui est en train de se jouer. dans quelques semaines, si alors que la Rasputinza est finie, maintenant, vous regardez, j'ai regardé la météo à Kramatorsk, je vais vérifier là, voir si ça a jamais depuis hier. la météo à Kramatorsk, voilà, il pleuvait tous les jours, depuis un mois, c'était de temps en temps, il y avait un jour de soleil, là, les températures sont systématiquement au-dessus de 15 degrés, et là, il va pleuvoir un peu vendredi, mais sinon, il fait soleil tous les jours, soleil ou soleil un peu couvert, nuageux, mais donc, la terre à sèche, ça ne va plus être la Rasputinza, c'est plus la Gadou, tout ça, donc les charves peuvent recommencer à rouler, en particulier dans l'Est qui est moins, qui est plus, 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 comment on dit, je perds mes mots à ce heure-ci, c'est pas écouté, plus favorable, ou plus, mais il y a un autre mot que je cherche, plus, bref, à l'avancée des chars, et donc, voilà ce que ça va, ce que ça va, il faut attendre un petit peu de voir dans ces conditions-là changer ce que ça donne, avant de prétendre qu'on connaît l'issue du conflit. Voilà. Ouais, parce qu'effectivement, je pense que, ouais, beaucoup, en fait, tu as quelque part te reproches juste d'avoir eu raison, et effectivement, en fait, ils vont te critiquer, ils vont faire du cherry-picking sur des trucs, sauf qu'en fait, la différence, c'est que toi, tu n'es pas vraiment un spécialiste militaire, ce qui ne t'a pas empêché d'avoir raison là où les spécialistes militaires ont eu tort, et après, en fait, tu as fait des erreurs comme les spécialistes militaires, en fait, et tu as quand même l'avantage d'avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu. En fait, ce qui les fait chier, c'est que j'ai eu raison, et donc, ils veulent démontrer que je n'aurai plus raison. Voilà. Parce que ça les emmerde que j'ai eu raison une fois, et donc, ils veulent que ce ne soit pas possible que j'ai raison sur la suite, et donc, dès que je dis un truc et que ça ne se passe pas exactement comme ça, même si c'est quelque chose sur quoi j'ai été prudent, eh bien, ils le sortent pour dire, ah ben, ouf, ouf, il ne peut pas prédire l'avenir, donc, parce qu'en fait, je pense que ce sont des gens qui sont terrifiés par ce que je prédis, et donc, ils ne veulent pas que ça ait lieu, et donc, pour se rassurer pleinement, ils veulent, il ne leur suffit pas d'attendre, de voir que j'ai tort, il faut qu'ils soient sûrs dès maintenant qu'on peut dire que j'ai tort et que je suis un charlatan ou ce que vous voulez, ça m'est strictement égal. Ouais, et voilà, on voit que ça intéresse quand même finalement, Assy News, ils étaient vachement intéressés, les gars. Même hors antenne. Oui, le présentateur m'a découvert en direct, donc il était un peu perdu. Ouais, non, mais puis après, parce qu'en fait, après, tu as des no-names qui viennent essayer de te dire qu'en gros, voilà, puis en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, probablement rien. J'ai parlé à un gars qui disait qu'en fait, il y avait des centaines de gars qui avaient prédit comme toi. Ça m'a fait rire parce que je lui ai demandé 5. Il en a sorti 5, mais en fait, c'était des gens qui avaient prédit ça en fait deux mois avant que ça arrive et pas trois ans, quoi. Donc bon... Voilà, et après, après les gens qui me citent qui en parlaient depuis 2014, effectivement, mais eux, c'était essentiellement des gens qui étaient côté ukrainien et qui en fait ont passé leur temps depuis 2014 à dire c'est imminent, ça va arriver, ça va être rue, ils sont là, etc. Et ça, c'est pas de la prévision long terme. Encore une fois, je l'ai dit à partir début 2019 en disant voilà ce qui va se passer, voilà quelle va être la séquence, d'abord, il y aura la Biélorussie, ensuite, ça leur permettra d'attaquer par tous les côtés, donc ils attaqueront par tous les côtés et on a vu les choses comme ça. C'est ça aussi qui est... Mais bon, les gens, ça les énerve. Mais bon, de toute façon... je pense que Gaucho, le gaucher-droitier a raison, c'est propice le mot que tu cherchais. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, merci. Merci. Donc, voilà, non, mais en plus, c'est des gens, tu vois, par exemple, Data Ditto, là, sur Twitter, il a aussi, quand j'ai dit que j'allais être sur CNews, il a posté en tweet CNews et puis une image de type qui dégueule, tu sais, du genre, c'est la chaîne des fachos et tout, je veux dire, on est sur du... on est sur du type, là, là, on est sur du niveau où il n'y a pas besoin de répondre. Du normie, de base. Bon, tu as réussi à me faire tenir 20 minutes de plus, là, en me... en t'insultant, littéralement. Non, en me tarrotant, mais là, je suis épuisé. Non, mais moi aussi. Allez, fils, bisous, bisous à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada,